Pod, podcast, podcast, yes, you already know what it is, exact, exact, c'est le podcast, enfin, that's it, legendary, so on est de retour pour un nouvel épisode, yes sir, vous savez déjà comment ça se passe, on est en direct du Hidden Showroom, so si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla à my boy lunettes, man, you know the motto, everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe, big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisataki. Oui, big shout out Smoke Signals, you know they got us right every week, shout out to the day ones. Yes sir. Yes sir, vous savez comment qu'on fait à chaque semaine au podcast, man, seulement des guests légendaires, man. Aujourd'hui c'est spécial, bro, aujourd'hui c'est deux invités, tu sais, c'est pas toujours qu'on a plus qu'un invité, puis là c'est comme, in a mean, c'est spécial. On va commencer avec mon boy, King animateur, porte-parole de plein de cool organismes, personnalités publiques qui prennent de plus en plus sa place ici au Québec. Yes. Je parle du seul et unique, Gaël Comtois dans la maison. Yes sir. Et bien sûr, le deuxième invité, you know what I mean, how can I say, on dit souvent, il y a des slashs dans les noms, tu sais. Tu vas manquer de slash en ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est l'homme derrière le beach club, c'est l'homme derrière beaucoup d'événementiels ici au Québec, beaucoup des plus grands festivals ici au Québec, l'homme derrière Beach Day Every Day. Tell them. We know you sipping that. Un gars qui a écrit un livre, mon père, il est riche. C'est vrai en plus. L'homme derrière, l'homme avec sa ligne de repas congelé ici au Québec. Oh, poutine congé burger. Il y a des restos, il y a une agence de marketing, il y a une agence de DJ. I mean, the list goes on. Puis tu sais quoi? C'est aussi un poutine connoisseur. Oui. Je parle du seul et unique, Olivier Primo dans la maison au podcast. Yes, 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 yes. En fait, ce qui me résume, c'est le connoisseur de poutine. Oui, c'est ça. OK. Je suis content, je l'ai rajouté dernière seconde en plus, c'est cool. T'oubliez, il y a déjà eu une ligne de linge aussi. Oui. Ah oui, c'est ça. Comme j'ai dit. Il fait chier, il commence à m'énerver en draguette. The list goes on, il y a beaucoup de choses sur la liste, mais c'est vraiment cool que vous avez pris le temps de venir ici, de chiller avec nous au podcast, for real. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça. Puis justement, avec le Métro-Métro, le podcast Métro-Métro qu'on a fait en collaboration aussi, it only makes sense, c'est ce que je veux dire. Puis tu sais, en parlant de tous ces événements, puis même l'été en général, c'est un gros été à Montréal, au Québec. Comment se passe votre été jusqu'à date? C'est drôle parce que tantôt je parlais de ça avec un ami, j'ai plus d'énergie. On est rendu au mois de juillet et je me sens déjà retraité, honnêtement. C'est dur parce que le deux ans et demi, je ne sais pas pour vous, le deux ans et demi de pause, en tout cas deux ans, ça nous a comme mis un espèce d'état qu'on est comme plus relax. Et là, ça recommence, les valves sont ouvertes à 140 %. Ça n'arrête jamais. Tous les soirs, il y a des événements. Tous les week-ends, il y a des trucs. On ne veut rien manquer. C'est le plus gros été où j'ai le plus grand FOMO. J'ai peur de tout manquer. Et en même temps, il y a tellement de belles choses qui se passent présentement, qui se passent pour tout le monde. Et j'ai l'impression, je me réveille et je suis comme genre, oh mon Dieu, j'ai l'impression que je ferais mon été quand je fais dans le fond beaucoup trop de choses. C'est très essoufflant. On dirait que ce n'est pas juste les choses, c'est les gens. On dirait que le COVID a fait que les gens aujourd'hui, ils apprécient plus les événements, ils ont envie, ils sont comme, oui, je vais l'enjoy. On dirait que la psychologie des gens qui consomment des événements, qui sortent, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus réceptifs aux événements qu'est-ce que ça leur remène dans leur vie. Parce que des fois, ils disent, ah, ce n'est pas un bien essentiel d'une certaine manière. Mais maintenant, tu vois que c'est nécessaire à la société. On dirait qu'on n'a plus le temps de dormir, en fait. C'est un manque d'être chaud. Olivier, j'imagine, toi, tu n'as pas arrêté tout l'été. Non, premièrement, merci de nous recevoir, les boys. Ça fait plaisir, bro. J'apprécie. Ça fait plaisir. Non, même. Puis, comme Gaël, on est fatigué, mais je pense que tout le monde est fatigué. En fait, ce n'est pas une fatigue négative. Tout le monde est brûlé. Guys, on est là ensemble, on a tout l'air brûlé, man. Ah oui, je ne sais pas. C'est une longue journée. Les gens vont regarder le podcast. C'est terminé. Ils sont fatigués. On est comment? On est fatigués. mercredi, excuse-moi, ça ne l'arrête plus. C'est comme... Fait que non, Montréal va bien en ce moment, je pense. Puis, en ce moment, quand tu regardes en arrière, tu sais, on est une couple de mois plus tard, après métro, métro. Yo, J7. What up, bro? La dernière fois que tu as amené des ailes de poulet, elles étaient incroyables. Bro. Dis-moi, c'était quoi, ça? Bro, c'est le meilleur spot à Montréal pour des ailes de poulet. Number one spot for chicken wings in Montreal. C'est quoi? Bro, c'est la boîte jaune, man. OK, OK. C'est au 1887, Beaubien Est, commandé, pick up, whatever it is, you got to get it, man. C'est quoi la sauce qu'il y avait sur les ailes, man? Yo, bro, la sauce ATM, c'est comme leur spécialité. That's fire, c'est un must-have si tu vas là-bas, man. Pour tous ceux qui regardent, allez les suivre at la boîte jaune Inc., le resto that takes care of us au podcast. Looking back, est-ce que toi, as a businessman, c'est comme, non, ça, c'est déjà lointain, c'est fini, ou c'est quand même comme, damn, non, non, on a fait quelque chose de fou? Juste te dire comment c'est loin, on est déjà en train de finaliser le line-up de l'année prochaine. Damn! Puis, ce week-end-là, bon, non seulement ça a été légendaire, Drake est venu chez nous. En fait, c'est ce que j'allais dire, le highlight de l'épée. À Montréal, Drake, qui vient approuver Montréal, qui fait, « Hey, salut, je vais venir faire 10 chansons! » Exact, exact. Mais tu dis que vous bouquez déjà les artistes quand même beaucoup en avance, mais on s'entend qu'il y a des imprévus dans cette ligne-là, right? Oui, oui, à 100 %. Puis là, cette année, il y a eu des imprévus, puis tu as « Recover like no other », genre, tu sais, avec 50 Cent, l'appearance de Drake. Comment c'est pour toi comme, tu sais, exemple, dans ta vie, là, si je peux mettre dans tes souliers ce 24 heures-là que tu as eue pour booker 50, c'était quoi qui se passait dans ta tête? En fait, tu sais quoi? Ça va tellement être… En fait, je m'en ai dit que ça va être plate comme réponse, mais ça va tellement être nice. C'est tellement facile. Le hip-hop, les gars sont tellement chill. Ah, oui? Oui, vraiment. Puis 50 Cent, il a dit, notre équipe qui book, en fait, mon partner, Ali, what's up, Ali? Avec shout-out DNA. Exactement, DNA. Il m'a appelé une demi-heure après, il est comme, oui, son agent, il a dit, si on peut vous dépanner, man, on va le faire, ça va nous faire plaisir. 50, il n'y a rien à la fin de semaine. Il dit, payez son gaz dans son jet, ça lui fait plaisir, man. On a payé le prix que ça valait, plus son jet. Il était super content, il est arrivé. Puis je suis allé le remercier dans la loge. Parce que, tu sais, moi, dans les événements, tu m'as croisé, man, je suis nulle part, je suis partout en même temps. Tu sais, je sors à rien dans un événement, je prends des photos puis je dis allô. Dans l'événement en tant que tel, rendu là. Non, mais t'es là, tu workes. Mais ta job est déjà faite. Exact, mais dans le sens que, moi, ma job, c'est de vendre des billets puis de faire l'événement le plus nice ever. Fait que 50 arrive à Montréal. Puis vous l'avez vu, man, il a fait une vidéo. Malade. Le gars, avant de venir chez nous, la dernière chose qu'il a faite, c'est le Super Bowl. Crazy. Fait qu'il arrive chez nous. Fait qu'il arrive chez nous. Fait qu'il arrive au Instagram de 50. Fait qu'il arrive en avion, tout ça, puis il est comme, je m'en vais de chez là, Montréal. Ben oui, ben oui, le gars, il pose. Il fait ça de lui-même, là. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis je vais le voir dans la loge en bas. Puis by the way, au Stade Olympique, ça fait 300 ans qu'il est construit. Je niaise, mais les loges en bas, sérieusement, c'était le mal-là. Il y avait genre... C'est des vestiaires de baseball des années 80. Exact. J'arrive dans le vestiaire. Eux autres, ils étaient dans le vestiaire des visiteurs. Fait que vestiaire visiteur du Stade, c'est catastrophique. Et là, il y a comme, tu sais, genre des poteaux qui tiennent des draps noirs pour délimiter. Fait que là, je rentre, puis je shout-out à mon boy Eddie qui était là, Eddie qui a emmené Drake. Big shout-out, Eddie. Qui est son... Big man. Fait que là, Eddie m'appelle, il est comme... Si tu veux venir te dire salut à 50, il est là. Fait que j'arrive, puis là, je vois Eddie, il est comme, il est en arrière, du drap noir. Fait qu'on est BS, man. Fait que je pousse le drap, 50, il est en train de choisir des chaînes qu'il va mettre. Puis je suis comme, hey, bro, je suis partner avec Ali, DNA, puis salut, merci de nous dépanner. Il était comme, no problem. It's my pleasure, man. Cool guy. Tellement cool. Puis tous les gars sont cools. Tu sais, le truc de recevoir des vedettes, c'est compliqué, puis tout ça. Sérieusement, on a pensé que il est pop, beaucoup. T'es pas starstruck, toi, toi? Non, plus maintenant. Plus maintenant, c'est plus vrai. Puis quand les... T'en as-tu déjà été? Moi, c'est ce que je me demande. Parce que pour vrai, ça fait longtemps que je travaillais avec lui, il a vu beaucoup de gens, tu sais, Miguel Oslo, Doug, Cardi B. Tu sais, oui, il est excité, il est content, mais il est excité, on dirait, pour les gens qu'il reçoit, pour le festival, pour le monde qui a acheté billets. Mais pour lui, on dirait qu'il est comme juste genre, il est super naturel avec eux. C'est comme juste... On dirait que même les mondes sont comme, c'est qui, lui? Ah, bien, c'est le concret à l'heure du festival. Oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, le petit gars qui arrive par rapport, puis ils sont genre, qu'est-ce qu'il s'en vient faire que c'est une note de soleil, ici, lui, là-dedans? Puis tu sais quoi? Les gens, ils aiment ça. Puis ils aiment... Tu sais, nous, j'appelle ça des festivals à bas coût. Dans le sens que nous, ce qu'on veut, c'est donner le plus gros line-up pour le moins cher possible. Oublie les gros stages, les flaflas, les ci, les ça. Les gens, ils aiment le line-up. That's it. Fait que quand t'arrives et que t'as un line-up loadé pour 200$, bon, qu'est-ce que tu veux de plus? Puis le hip-hop, on en parlait tantôt, tu me disais, c'est-tu compliqué? Quand tu droppes un line-up hip-hop six, sept mois d'avant, trois mois comme nous autres, tu sais jamais qu'est-ce qu'il va se passer. Fait que la personne qui achète le billet, ça fait partie de l'expérience. C'est vrai. De dire à ses amis, tu droppes le line-up, Playboy, la première seconde qu'on l'a droppé, la moitié des commentaires, il va pas chaud. Là, l'autre, oui, moi, je l'ai vu. J'ai reçu plein de dents. C'était fou, c'était fou, c'était fou. T'es comme, OK, je savais pas que lui, ses fans, c'est un culte following. Puis Ali, j'appelle Ali le soir, je dis comme, Ali, man, il faut-tu venir? Suppose to. C'est ça, hein? OK, man. Fait que, tu sais, on avait déjà, pas des backups, mais tu sais, les agents maintenant, c'est tous les agents, tu sais, c'est des grosses agences. Fait que quand tu bookes un, bien, il est agent de l'autre. C'est ça, c'est ça. Fait que... Tu sais, rappelez-vous, mettons, comme en 2019, quand il y avait sur le line-up, on avait un 50 Cent, on avait un Bouban, on avait Pop Smoke. Il a sorti Pop Smoke, que j'adore énormément. Yeah, R.I.P. Pop Smoke. Et qui est décédé, je pense, trois jours après que t'as... Parce que t'as fait l'assassiné. Tu comprends? C'est ça aussi, la culture, c'est ça aussi un peu, c'est le rythme. 100 pour 100. C'est fou, c'est ça, ça. Tu vois qu'un artiste, il se fait assassiner. Tabarnak. C'est kind of crazy. C'est même cette année avec Young Thug, tout ça. C'est fou, c'est fou. Puis Tory Lanez est venu, il a dead. Tory Lanez, puis Trip United. On parle pas assez de Tory Lanez à Métro-Métro, by the way. Il l'a détruit. Il avait détruit le Beach Club, il l'a détruit. Puis après, je suis allé le voir, je suis comme, Tory, il est genre, moi, Montréal, c'est mon hood. Ouais. Il vient jamais, en passant. Il est comme, c'est mon hood. Je suis comme, OK, parfait, c'est ton hood. Ça a le sens qu'il l'a détruit. Tu sais, c'est un showman. Puis tu sais, même, on a fait le retour de Lil Pump sur la planète. Il me l'a dit. Il est comme, après, il est comme, I'm back. Puis après ça, il a mis des vidéos partout. On a explosé, il a explosé. Ses vidéos sur TikTok, ils ont fait beaucoup de ruifs. Shout out Woody. Shout out Woody. Oui, oui, oui. Il mixait pour Lil Pump aussi, vraiment d'autres. Parce que toi, t'étais là aussi. Puis tu sais, on voyait un peu le behind the scenes. Je pense à Tory Lane qu'on voit, qui est gymnastiquement... Non, mais il est tight. Il est là, il fait des exercices en arrière. Ouais, avant d'embarquer. Il est là, comme ça. Wow, wow, comme ça. Là, je regardais, il faisait des trucs de respiration. Et après ça, il est rentré sur scène. Un taureau. Il saute, il est là. T'as vu comment c'était... Ah, c'est incroyable. Ce que j'ai aimé, justement... T'es-tu ta performance préférée? Honnêtement, c'est un des meilleurs showman que j'ai vus. Il est incroyable. Mais c'était pas le meilleur métro. Ah, ben non. C'est qui le meilleur métro? On va parler de Drake tantôt. Ouais, tantôt, on va parler de Drake. Quand on parle de Tory Lane, je pense aussi à Trippi. Puis Trippi Red était là, puis j'étais comme... OK, ils ont remplacé, ils ont mis Trippi. Je veux voir ce que ça va donner. Je me demande en show. Puis j'étais là, là, sur le côté, puis je le regardais aller, puis je voyais les fans. Il y a des vrais fans. Encore là, j'étais comme... Die-hard fans. Wow, die-hard fans, man. C'est fou. Crazy. Puis tu sais, lui, il embarque totalement différent de Tory. Lui, il embarque nonchalant. Il regarde même pas la foule. Il est dos à eux. Dark un peu. C'est très dark. Quand le beat embarque, man, they go crazy. C'était vraiment nice. C'était vraiment nice. Puis tu sais, Trippi, c'est un headliner qui est... C'est plus rare qu'il fait du headliner parce qu'il n'y a pas de toune commerciale. Il n'y a pas de gros beat commercial que tout le monde connaît. C'était le seul à Métro-Métro qui n'avait pas juste des gros bagneurs. On aurait pu mettre Dabibi à sa place dans le sens qu'il y a juste des bagneurs. Mais à un moment donné aussi, il faut que tu mettes une... Comment je pourrais dire ça? Il faut que tu mettes un vibe dans le festival que ce n'est pas juste du mosh pit et du... Non, exactement. Lui, c'est plus ça. Trippi Red, mettons, moi, je l'ai connu à cause de Triple X. X-X-Extentation. Puis Fuck Love, je pense que c'est une de ses tracks. Comme qu'il l'a fait. C'est ça, c'est ça. Je veux voir cette track-là. Bref, quand il a chanté cette track-là, il a chanté deux lignes. Après ça, c'est que les fans qui chantent. Il fait ça à chaque fucking show partout à travers le monde. C'est fou. Il ne chante même pas cette tune-là. Il est juste de même. C'est des fans qui chantent. C'est ça qui était dope du festival en général. C'est qu'il y avait beaucoup de ces moments-là. On parle de... Même Lil Pump. Même moi, quand j'ai vu Lil Pump sur le line-up, j'étais comme... Tout le monde riait de lui. Moi, j'ai dit qu'il était sur le line-up qui a été cancellé. Ils l'ont gardé. Tu te rappelles? Tout le monde riait. Il est arrivé, il a dead. Tout le monde est comme... Il y a de la musique de festival. Ça, j'ai compris. Les jeunes, ils veulent juste turn up. Lil Pump, tu m'as perdu. Je n'achète pas de billet à cause de ça. Lil Pump, quand il a chanté... C'était un gros hype. Écoute, il y en a d'autres. Mais lui, en plein milieu de la journée, quand il a commencé, je pense qu'il jouait, il était comme 5-6 heures à peu près. Quand il a chanté Gucci Gang. Quand il a fait monter Wooly, c'était fou. Tout était fou. Tu te souviens, il arrive, il commence à chanter. Il s'en vient en arrière, il enlève ses grilles. Oui. Il y a tous ces trucs-là que des fois, que tu ne vois pas de... Le behind the scenes. C'est crazy. Il y avait trop de team. Il y avait le choix avec son gros manteau. Il est rendu avec une petite bédaine. Le gars, il était l'âge. Il n'a même pas 20 ans, je pense. Il s'était... Lil Pump, il... 23, 24... Ah, t'es sûr? Ah, moi, je pense 25, 27. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Il a 21 ans. Ben, tu veux... What? Ben non! Gucci Gang, c'est 17 ans, guys. Il est né en 2000. Ben oui, ben oui. L'autre aussi, c'était fou. C'était le samedi. C'est un kid, il a 19 ans, là. Tecca? Oui, le Tecca, man. C'était fou, c'était fou. C'était un autre que... C'était un autre que j'étais comme... Lil Tecca, puis il y avait même l'autre... Lui, il a 19 ans. Oh, c'est ça, c'est un... Carson, Ken Carson. C'était fou. Les deux, ils sont allés back-to-back, puis je pense au même clé ou quelque chose. T'as l'époque, 21 ans? Oui. Le d'autres qu'on a vus à 21 ans? Oui. Il avait l'heure d'avoir 40 ans. Bon, il a fait Gucci Gang. Il avait l'heure d'être rétrécité. Il avait l'heure finie. Il a fait Gucci Gang, il avait 17 ou 18. Oui. C'est ça que le clé-là est super explicite pour un gars de 17 ans. Non, mais... Faisons tout. Moi, je me rappelle samedi, on était là. Là, tout le week-end, moi et Gaël, on animait, c'était super lit. Puis là, un moment donné, au début de la journée samedi, les rumeurs commençaient à circuler. Là, j'arrive, il y a un gars. Tu le savais, hein? Il y a un gars. Je te fais une confession. De temps en temps, il fallait que je link up un peu mon boys J7. Mais don't worry, je suis comme un safe, moi. Ben oui, parce qu'il est super safe, mais j'étais comme, bro, ça ne se passera pas ça. Et tu t'en souviens, le samedi, le gars, le gérant d'en arrière du stage, il vient nous voir, il fait, je pense que c'est Sheck West. Non, mais moi, Sheck West est arrivé en ailleurs. Ah oui, c'était fou, Sheck West. Reporté, cancellé, reporté, arrivé en temps. Il nous dit à nous deux, il n'y arrive pas tout de suite, il va arriver plus tard. À l'animer, on est comme, OK, ouais, 15 minutes. Ah, ça c'était fou. Ouais, non, une heure. Je suis comme, je regarde G, je suis comme, OK, bro, on regarde le DJ, on fait comme, balance la sauce, il faut qu'on... Bro, en tant que host, ça, c'était mon moment favori du festival. C'est crazy. Au début, j'étais comme, ah non, man, une heure et demie, OK. Mais après ça, c'était comme, ça a passé comme ça. Ça a pas grave, blackout. C'était lit. Le monde était hype tout le long. Moi, je l'ai entendu parler, mais j'étais tellement dans les jus en arrière à donner du gaz à tout le monde parce qu'ils n'étaient pas là. Puis tu sais quoi? Ces moments-là, puis les gens, des fois, ils réalisent pas parce que dans l'organisation d'un festival comme ça, c'est tellement important qu'il y ait une pause parce que les gens vont aux toilettes, vont se rafraîcher. Ça, ça l'a fait vraiment un... Tout le monde parce que cette journée-là, ça brassait. Puis surtout quand il y a eu la rumeur, il faisait chaud. Puis quand il y a eu la... Puis by the way, on est-tu de la belle température? Tu te rappelles que dimanche, il y a eu une tornade? Oui. Samedi, Drake s'est amené chanter gratuit chez nous, puis il annonçait une tornade. J'étais comme, OK. Moi, j'utilisais ça sur le match. C'était comme, there's saying a tornado, we don't care. Là, tout le monde parlait. Parce qu'on a été chasseux quand même. Malheureusement, il y a des régions que ça n'a pas été aussi, mais on a vraiment été... Je suis copropriétaire d'un club de golf. On s'est fait détruire à Terrebonne. J'ai perdu genre 50 arbres. Il y a une tornade qui a passé. Oui, oui, oui. Nous, au stade... Malheureusement. Il n'y a rien eu. Au stade, on a eu un petit nuage noir. Non, mais quand je parlais de la journée de samedi, je me rappelle, je t'ai croisé, Olivier, puis là, j'étais comme, hé, il va-tu être là, c'est-tu vrai? Puis tu m'as dit comme, il s'en vient de chiller, mais comme on ne sait pas s'il va hit the states. Ça, ça faisait longtemps qu'on le savait. On le savait depuis... OK, qu'il venait, qu'il venait de chiller. Voulez-vous, je ne l'ai jamais compris à personne. Je n'ai jamais mis nulle part. On t'écoute. Je vous conte l'histoire, puis c'est malade. Encore une fois, je serai dans mon boy Eddie. Fait qu'Eddie, c'est mon... Big man. C'est mon ami. On ne se voit pas assez souvent parce qu'il a une job de fou maintenant. Il est rendu avec... C'est un vrai OVO family, là. C'est ça. By the way, il a reçu sa chaîne, comme la OVO. C'est un vrai, là. C'est un gars de Montréal, right? Oui, c'est un gars de Montréal, certain. Puis lui, by the way, Eddie, ça fait... Ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble déjà, mais peut-être même six. Eddie, quand on est arrivé au Beach Club, la deuxième année, il a take over toute la sécurité, puis c'est lui qui fait nos restaurants, puis tout. Fait que tout Archer que vous voyez, puis tout ça, c'est notre boy Eddie qui fait ça. Fait que je suis à l'ordre à lui. Fait que le dimanche après-midi, Ali m'appelle, DNA, puis il est comme... Playboy, ça le fera pas. Je suis comme, come on. Puis là, on venait de perdre, Young Dog. Oui, parce qu'il est rentré le Loirico. OK. C'est un gars qui jouait à une heure et demie d'après-midi, là. Puis il me dit, j'ai un autre très mauvais domaine pour toi. Lil Baby, il paraît qu'il rentrera pas non plus. J'étais comme, OK. Fait qu'on n'a plus de festival, en fait. Sérieux. Puis Lil Baby, il était très attendu. Fait que là, je suis en train de marcher sur mon petit criss de tapis roulant chez nous. Je fais mes pas. Ah, OK. Je me demandais comment tu faisais tout, tu sais pas. Exact. Fait que là, je te demande tabarnaque, je vais appeler Eddie, puis fuck off, man. Je vais lui dire, bro, t'amène Drake. J'appelle Eddie, j'entends, il est comme sur le tapis roulant. Je te dérange, tu dis, non, non, je suis au gym à Toronto. Fait que je le sais très bien qu'il est avec. Je suis comme, bro, dis à ton boy qu'il s'en vient à Montréal, on le paye cher. J'ai dit, je te donne un million de dollars, on ne l'annonce même pas. Puis Drake, c'est même plus cher que ça. On ne l'annonce pas, on est invité surprise, il s'en vient. Eddie est comme, bro, ça ne marchera pas. First, il ne le fera pas pour ce prix-là. Puis deuxièmement, je ne pense pas que ça va arriver. Je te rappelle dans une demi-heure. Il me rappelle dans une demi-heure, il dit, on s'en vient à Montréal. Pas pour chanter, il dit, on s'en vient à Montréal. On arrange tout ça, les roulottes, l'où ça, le bar, tout. Fait qu'on a reçu Drake. Puis shout-out à Drake, qui n'écoutera pas ça. Mais si jamais il entend, qu'il l'écoute. Non, non, il l'écoute chaque semaine. Son gars qui parle français, il va y traduire, c'est parfait. Il parle français. Puis by the way, je vais le dire après. Eddie, il me dit, Drake s'en vient à Montréal. Parfait, j'appelle... Mais ça, c'est parce que le monde dit que Drake est venu chiller. Il n'est pas venu boucler ou quoi que ce soit. Il s'en est chiller. Il s'en est chiller. Il n'y a pas de deal. Puis pour juste te dire, Drake, juste le faire déplacer, c'est le Air Drake, le gaz dans le Air Drake, les hôtels, les ci. Le gars tellement gentil, il n'a même pas failli nous demander. Il a foulé son Air Drake, il a amené tout ça, le OVO team. Il a réservé deux étages au complet d'un hôtel. Je ne sais pas combien de centaines de milliers d'hôtels. Attends, il a fait emmener ses Maybachs au VO à Montréal. Je les ai vus. C'est comme ça. Bro, ce n'est pas moi qui ai payé pour ça. C'est malade ce qu'il a fait de l'autre. Respect toute ma vie pour un gars comme ça. Puis by the way, il a mis notre festival encore plus sur la map qu'il était. Big time. Fait qu'Eddie me dit, tu vas voir, tellement chill. Toute son équipe arrive. Les gars sont tellement chill. Mais tu sais, c'est sûr que c'est impressionnant. Les gars, ils arrivent 30 au VO. Toute d'humeur que tu n'as jamais vu de ta vie d'OVO. Avec leur chaîne. Puis quand je dis... Ça y arrive aussi, il y a quand même quelque chose d'impressionnant. Tu as Drake qui marche en avant. Tu as une trentaine de... Tu as un village qui te suit. Tout le monde est silencieux. Tout le monde va... Il y a quelque chose de... C'est vrai. C'est malade. Tu es comme, hé, Tabarouette. OK, on est dans un autre monde. Puis là, le samedi matin, excuse-moi, le vendredi soir, là, c'est la grosse rumeur. Fait qu'il y a plein de propriétaires de bord à Montréal qui m'appellent puis qui m'écrivent. Ah, Drake a bouqué chez nous ce soir. Drake a bouqué. Fait que comment ça fonctionne. C'est qu'ils ont tellement de grosses équipes. Les gars, ils appellent un peu partout voir si c'est disponible. Puis ils réservent des places. Puis ils vont ou ils ne vont pas. Juste vous dire, Drake a une équipe... Pas une équipe, ses amis. Oui. Ce n'est pas une équipe, c'est ses amis d'enfance. Puis ses nouveaux amis et tout ça. Ils savent tellement qu'est-ce qu'ils mangent, qu'ils réservent dans des restaurants. Puis ils sont comme, même s'il ne va pas, nous, on va venir. C'est hot. Quand ils se déplacent, ils amènent de l'argent dans la ville. Ils s'en viennent dépenser. Puis ils ne me demandent pas de rappeler à personne. Si ils réservent à plusieurs endroits, ils vont quand même y aller. Ce n'est pas moi qui fais un review de poutine. Quand j'y vais, il me dit, je te donne ma poutine. Ce n'est pas ça. Le gars, il arrive. Finalement, il est arrivé le samedi. Puis là, Drake, il me dit, on s'en va. Il vient de se lever. On s'en va s'entraîner, tout ça. Toute l'équipe sont allés manger au Milo's avant. Tout le traiteur est prêt. Les ailes de poulet, man. Tout, 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 c'était fou ce qu'on a commandé pour Drake et ton équipe. Quand les Maybachs sont arrivés, man, j'étais comme, OK, it's real. Moi, c'est comme ça que j'ai su. Quand j'ai marché, j'ai vu comme 3-4 Maybachs. J'ai dit, OK, somebody, là, je commence à voir les O-V-O-Chin. Là, c'était fou, là. Something's happening. Puis là, il y a un gars qui vient me voir. Puis je vais tels son nom parce qu'il travaille pour le O-V-U team. Puis les gars, ils ont tous des surnoms. Puis c'est super important. Ils disent, genre, nomme-nous pas, filme-nous pas. On est là pour, genre. Ils sont comme, nous, ce qu'on veut, le gars, ce qu'il faisait, il descendait de L.A. Fait qu'il va dans juste les festivals où est-ce que Drake va. Il va dans aucun festival, Drake, by the way. Nommez-moi 10 festivals, il n'en fait jamais. Il fait angleterre un peu, il ne va pas running loud, il ne fait rien. C'est vrai, ça. Le gars, la seule chose qu'il fait, il ramasse du monde. Puis pas juste des filles, là. Ils vont à des tables de party. Quand ils voient que la table, une table de party, ils sont comme, « Guys, venez-vous avec nous autres en horaire. » Fait qu'il amène du monde rencontrer toute l'équipe. C'est tellement fou. Je te le dis, Drake, c'est un... Ce gars-là, c'est un gentleman. Puis il est tellement gentil, bro. Il sort de la roulotte, il va s'arrêter à m'a tout le monde. Il ne connaît pas. « Salut, ça va. Viens me voir. Merci de me recevoir. » Tu sais, ça coûte beaucoup d'argent recevoir Drake, mais juste, même s'il n'avait pas chanté, je m'en fous. Le gars, il est venu chez nous. C'est un statement, finalement. Exact. Et là... J'ai entendu que c'était comme une de tes grosses missions de booker Drake, un moment donné. C'est ma mission ultime, puis... Je veux pas... Non, mais je vais le dire... Il est venu chanter six chansons comme genre... Non, je sais, puis Ali va être en tabarnak après moi, mais il va comprendre pourquoi je le dis, parce que de toute façon, tout le monde me le ment tout le temps, parce que la pression du booking, shout-out à Ali pour l'année vraie jeune, est tellement gros. Puis, guys, on essaie de le booker, Drake. Fait que si ça fonctionne... Non, mais je vais le dire. Fait que si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on va avoir quelqu'un d'autre. Puis parce que le gars est tellement occupé, il s'est tellement planifié. Fait que on n'est pas cap, puis personne n'est cap. Les gens s'attendent à ce qu'on le boucle. Fait que on va essayer de tout notre cœur, puis toute notre force, puis on va mettre l'argent en pot. Mais à demander si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Je finis mon histoire avec Drake. Le gars, parce que c'est tellement légendaire, man. Un jour, je vais compter ça à des gens, puis ils vont dire, ben, c'est pas vrai. Non, non, c'est légendaire. Mais attends, mais les gars, je pense qu'on peut s'entendre que quand même Drake, qui arrive à Montréal cet été, qui débute l'été à Montréal, c'était quand même the thing. Le coup d'envoi partout pour l'été. Pour vrai, les gars, c'est pas que, man. Faut pas oublier que le festival était déjà sold out. Avant qu'on pense, le lundi d'avant, il restait 500 billets à vendre. On a vendu 10 000 billets par jour de plus qu'on avait budgétés. C'était fou. Notre line-up, on l'a fait en... Ali a fait le line-up en 15 jours parce qu'on avait un line-up gigantesque, je peux pas dire les noms avant, mais avant Noël, avant Omicron de marde, on avait un line-up gargantuesque, les boys. Il y avait pas Drake, mais c'était fou. Fait que Drake, il est rendu 10 h et 10, 10 h et quart, là, je suis comme... Tu sais, il embarquera pas. Lil Baby a commencé. OK, même à ce point-là, tu sais pas s'il embarque ou pas. Bon, toi, j'étais juste content qu'il soit là. Moi, mes TikTok explosaient, bro. Drake est là en ville, il va être là l'année prochaine. Il rentre dans Roulotte, blablabla, 10 h et 20, il sort, man. Il a ses écouteurs. Tu sais, les... Ça, c'est le moment que tu sais, là. Là, je regarde Eddie. Eddie, il me regarde. Let's go! Time to shine, il dit ça, man. Time to shine. Je suis comme arrête. C'est comme un film, bro. Est-ce que tu considères que c'est un game changer pour toi? Ben, tabarnak. Non, mais tu sais, du moment que Drake... Bro, Drake était sur... Pour le métro, il était sur Académie. Les gars, les gars, je veux qu'il finisse son histoire. Parce que, guys, je suis... Quand tu me dis c'est un... Moi, je chère à rien là-dedans, man. Moi, j'ai mis un stage avec un line-up. Après ça, là, c'est le vibe, puis l'ambiance, puis tout ça. Drake, j'ai chouqué, puis même... Tu sais, Eddie, on s'en parlait. Le gars, il veut venir chez nous. Puis quand il est venu, il a confirmé qu'il venait, c'est parce qu'il a vu que les little babies étaient là, puis il a dit, je vais aller chanter une couple de tonnes avec. Ouais. Fait que, il met ses écouteurs. Je suis à côté d'Eddie, là. Il fait ça, même. Et je suis comme... Oh my God! On s'équipe. Et là... Je sais pas si vous avez eu une vidéo que j'ai filmée, qui a fait genre le tour du monde. Il a fait, là, le genre le grand V, comme dans Mighty Ducks, là. Drake, il commence à marcher vers le stage. Puis là, tout le monde de son entourage est comme... À Claude Ré, il est comme... OK, excuse-moi, il faut que je aille. Drake embarque. Il embarque, il avance. Puis moi, cette journée-là, j'étais tout habillé en blanc, avec les cheveux, les blancs, puis tout ça, avec mes lunettes fumées. Puis là, on embarque sur le stage, puis je suis comme... Oh my God! Puis là, le tour manager de Little Baby, il est là, puis il est comme... On va aller chanter une couple de tonnes. Puis là, tu sais, à terre, collé sur le stage, il y a le line-up des tonnes qui s'en vient. Ouais. Puis là, sa toune, Indeed, avec Little Baby, elle arrive. Puis là, je vais le voir, puis je dis... By the way, thank you so much. Puis il était comme... Bro, le hip-hop, la culture hip-hop canadienne, le mérite. Il a fait comme... Ouais! Il a fait genre... Touc! Il a approuvé. Le saut papal. Crazy. Approuvé le stint. Il a mis ses... J'ai fait ça même. Il s'est retourné, il a mis ses écouteurs. Indeed s'en venait. Le tour manager, il a dit, c'est Indeed. Il a fait... Next one. Sa plus grosse toune avec Little Baby, il n'est même pas allé à chanter. Quand l'autre a embarqué, j'ai sorti mon téléphone, puis bro, il est tombé dans sa bulle. Puis il était tellement concentré. Il a embarqué, puis Little Baby, il s'est tassé, puis il a fait, c'est beau papa, vas-y. Puis bro, il n'a pas... C'est l'habitude dans les... Il a dit même, je pense, qu'il a dit, OK, man, c'est ton show, vas-y, man, do your thing. À un moment donné, il a fait comme... Il a fait ça de même en voulant dire, on en fait un autre. Puis Little Baby, il a fait comme, chante tes tounes. Puis là, son VJ est embarqué, puis il a chanté comme 4-5 tounes à lui tout seul. Le gars, je ne veux pas nommer non plus des noms, mais un patron d'une grosse maison de disque a appelé Ali le lendemain. Il était comme, est-ce que tu sais que l'apparence qu'il a fait de 35-40 minutes, il fait une toune à Vegas, puis il s'en va. Il ne fait jamais ça. Il a remercié Ali devant tout le monde. Il a remercié Montréal. Il a remercié tout le monde. Il a remercié... Puis bro, il l'a explosé. C'est vrai. Tu as chanté Headline. Ça fait 7 ans que je n'ai pas fait cette chanson-là. Dans les VIP, je vous dis l'énergie, là. Je suis même pas... Les gens... Le sol tremblait à Tabarouen. Il y avait quelque chose de... Je vous le dis, il y a quelque chose de magique. L'été démarrait, c'est un home run. C'est comme Tabarouette que c'est incroyable. Puis c'est un show que les gens ont payé, pas pour Drake. Mais non! Mais non! Il s'en vient là comme ça. Salut! Go, on s'amuse! Puis là, on va finir pour Drake parce que je ne vais pas en parler pendant deux heures, mais c'est fou. Puis après ça, le lendemain, il mène 50 cents. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, là. C'est rendu comme OK, man. T'as assez. Let's just close it up. On a de la pression pour l'année prochaine. Mais je suis très confiant que Métro-Métro est ici pour durer. On a plein de choses à améliorer. On a eu plein de challenges. Le site n'est vraiment pas facile à délayer. Vous l'avez vu, comment c'est compliqué. Le monde était beau. Le monde était fin. Puis on a eu énormément de personnes de l'extérieur du Canada. 35 % qui ne venaient pas du Canada. Incroyable. Pas du Québec, du Canada. Moi, j'ai des Américains qui me disaient, « Hey, vous, quand Loud était là, « It's big here, it's come here, it's loud. » Puis by the way, je veux parler de ça, du rap keb à Métro-Métro. Puis vous savez comment c'est important pour moi. Puis vous savez comment c'est important pour moi que Loud soit le plus haut possible dans l'affiche. C'est triste, ça a été tough. Ça a été très tough parce qu'en avant, j'entendais du mot « We want 50, we want 50 » parce que les 40 % qui parlaient anglais, qui ne connaissaient pas Loud, mais tu sais quoi, par exemple, la crowd québécoise qui connaisse Loud, qui était là, ont capoté sur le show. C'était débile. On a déjà parlé de ça. Vous en avez déjà parlé, excusez-moi, je ne sais pas. Non, mais dans le sens que… C'est cool d'avoir ta version. J'étais en tabarnaque parce qu'après, j'ai vu Loud deux, trois minutes après. Puis il était comme… Tu sais quoi, il n'était pas déçu. Il était comme sur un challenge. Exactement. Mais moi, je trouve que ça, c'était un move que… Tu sais, Loud, c'était le premier à faire face à ça. Ça fait que peut-être qu'il y a des challenges. C'est le premier. C'est le premier. Il n'y a personne qui a fait ça au Québec. Mais avec les années, je pense que c'est un statement de dire que « Hey man, dans nos headliners, ça se peut qu'il y ait un gars d'ici. » Puis habituez-vous. C'est sûr. Puis tu sais quoi, c'est ça la force de Métro-Métro. Puis je pense que les rapports d'ici ont eu un gros défi, mais ils l'ont relevé haut la main. Je pense à 514. Ils sont arrivés, ils ont tout pété. Je veux dire, Coriace, Fouki, ça n'a pas été facile, mais ils ont été là, ils ont donné un show. C'est pas dépassé non plus. Non, pour vrai, tout le cœur, pour moi, personnellement, de Montréal, Nate Husser. Nate Husser, c'était fou. Nate Husser, la dead. Nate Husser, je le regardais, j'étais comme, « Yo, ce gars-là, il pourrait aller faire Rolling Loud demain. » C'était fou, c'était fou. C'était fou, c'était fou. Il a chagoté tout ça. Mais tu sais quoi, on avait un line-up tellement beau. Puis on dirait que les gens au Québec ne réalisent pas à quel point, nous, notre festival, on a du rap américain. On va avoir du rap UK très bientôt, ça s'en vient. On a du rap Kep. On a du rap français. Nomme-moi un fucking festival et pop sur la planète qui fait tout ses... Jamais. On veut le voir dans les commentaires, même s'il y a d'autres festivals, c'est autant de l'an que ça. C'est vrai. Rap français, rap Kep. Rap français, rap Kep. UK, américain. By the way, il y avait Five O, qui est très inspiré par le UK. Tu as quand même tous ces styles-là de rap qui se retrouvent dans un festival. Dans le sens que les agents d'artistes étaient comme, c'est qui, lui? C'est qui, Niska? C'est énorme, mais les gens ne comprennent pas. C'était fou, man. Puis by the way, encore une fois, sur TikTok, c'est une des vidéos qui a le plus pogné. Parce que le rap français est énorme ici aussi. Les gens ne réalisent pas ça. J'étais surpris. Il y avait juste Niska comme rap français. On a essayé, mais on avait tellement... Le dernier line-up, on avait Booba, on avait tout le monde. Puis by the way, je ne veux pas revenir parce qu'on ne va pas parler pendant 7 heures, mais le line-up de 2019... C'est ça, c'était fou, ça. C'était beau, ça. Il était fou, man, avec Travis. Moi, j'étais motivé quand le vendredi, le lendemain, je pense qu'on m'a dit qu'hier, il y a eu plus de monde que Cardi B l'année d'avant. Ben oui, ben ben plus, man. J'étais comme... All right, let's go, man. J'étais gal, let's go. Est-ce que le fait que Drake soit venu dans le festival, ça facilite pour 2023? Ben oui, 100%. Je veux dire... Pour s'en dire, tu les contacts? Ah oui, I heard of. Drake est là. Puis tu sais, on a fait le tour de toutes les plus grosses pages de hip-hop au monde. Puis tu sais, j'aime pas me comparer parce que ça sert à rien, mais au Québec, tu sais, si on prend les réseaux sociaux, il y a pas aucune plus grosse page de festivals que nous autres en ce moment. Et c'est la plus grosse page, le plus d'engagement, c'est fou. Puis on a tellement monté vite. Puis tu sais, ça a été un week-end, là. Fait que bon, au Québec, on a tout le temps de la bad press pour rien dans les médias traditionnels. Mais c'est bon d'avoir une bonne press de l'extérieur. Ben oui, ça amène après-dessus la crédibilité aussi du truc. Tu sais, Oli, je pense qu'il me disait tantôt, by the way, merci, mais les animateurs de l'année 2023, ça va être J7, Gaël Contois. Oh, shit, OK. That's exclusive. You know where you heard it first. Non, mais... Je disais des shooters, puis là, nanana... Non, mais... Pour revenir à ce que tu disais sur les médias, parce que moi, honnêtement, je suis sorti de là, puis j'étais comme... Yo, j'étais comme... Je disais ça à mes amis, j'étais impressionné de toute la logistique que ça prend. Puis du fait que... Moi, j'ai trouvé ça et j'ai pas vu d'incident, j'ai pas vu... Tu sais, c'est sûr que les kids, ils poussent, tout ça, c'est normal, c'est un festival, mais comme c'était tellement bien géré. Puis quand j'ai vu la réaction des grands médias, qu'on dirait, ils mettaient juste l'emphase sur des petites affaires, comment tu réagis à ça? Parce que... T'as dit dans une entrevue que t'as presque pas eu de subvention... Zéro, 5 000. 5 000, guys. 5 000 $ de subvention. Les autres festivals. Je veux même pas en parler parce que j'aime pas me comparer, mais c'est des millions et des millions et des millions. C'est même pas comparable. 5 000. Puis, encore une fois, je me compare pas parce qu'on est nouveau. Tu sais, ça prend... Ils peuvent pas donner 5 millions de subventions après 2 ans. Ils vont dire, ben, le gars va partir avec mon argent. Quand ça fait 10 ans, 5 ans, on va en avoir des subventions. C'est correct. Mais on n'est pas là pour faire des... Oui, on en veut parce qu'à un moment donné, je vais donner l'exemple. Festival d'été de Québec parce que c'est le festival le plus subventionné au Québec. C'est important, les subventions parce que ça fait vivre la ville de Québec. Ça permet de baisser le prix des billets terribles. Ça met 100 000 personnes sur les plaines d'Abraham pendant 13-14 jours. C'est débile mental. Fait que... Ça accepte à tout le monde. Exactement. Fait que la subvention, c'est important pour plein de trucs comme ça. C'est même pas pour faire de l'argent parce qu'à un moment donné, c'est comme... Ça fait juste rouler l'industrie. Ça roule, ça roule, ça roule. Mais pour les médias... Mais pour les médias... Mais tu sais, tu le sais, moi. Je suis un clickbait. Fait que que je fasse quelque chose de bien ou pas, je le sais que la moitié des gens maillent, puis le maïs, puis l'autre moitié m'aiment. Fait que la moitié qui m'aiment, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Puis la moitié qui maïs, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Fait que quand je parle à un Paul Arcand, puis by the way, Paul, je l'adore, puis on a fait une couple d'entrevues ensemble, c'est tout le temps... Bon, M. Primo, qu'est-ce que s'est passé? Mais tout le temps juste. C'est beau. Comment t'as aimé ça? Tandis qu'il y a des médias, des fois, c'est juste... Tu sais, il y a des médias qui, ça... Moi, me faire challenger, j'adore ça. Puis je vais leur dire, Paul Arcand, c'est ça qu'il fait. Moi, j'adore ça. Un bon challenge avec des bons arguments, parfait. Ça, c'est une vraie entrevue. Mais une entrevue juste pour me faire bâcher, puis qu'ils voient pas le positif, ça sert à rien. Que t'arrives avec les accusations et les conclusions, t'as beaucoup de médias qui fonctionnent comme ça. On fait comme, « Ah, il est arrivé ça, parce que non, non, puis il arrive avec la conclusion. Fait que toi, t'as pas vraiment ton place pour dire ton truc. » Je pense même avec cette édition de Métro-Métro, ça l'a comme convaincu beaucoup de critiques. Je pense que oui. Il y a beaucoup de monde qui était comme, « Ah, je sais pas. Oh, il aurait dû mettre eux autres. Il aurait dû faire ça. Il aurait dû mettre plus de local. » C'est passé de comparaison à Fire Festival à un Drake qui... Sérieux, man. Sérieux. La première fois. Est-ce que vous vous rappelez comment les médias morales étaient losers avec moi la première année? Fire Festival. Beaucoup de monde disaient ça. Beaucoup perdent. Tout le monde disait « Future va pas être là. Cardi B va pas être là. » Puis tout le monde a show up Cardi a venu de gagner l'album de l'année. Ouais. Puis Cardi... Chaque année, c'est ça. Tu l'as fait comme ils disent la première année. Cardi B sera pas là. Elle est là. Cette année, ça va être la merde. Mais Cardi, je vais vous conter l'histoire. Ça, c'est une bonne histoire. Cardi, on la bouc. X montant de dollars. Combien? Puis j'aimerais ça les dire, mais c'est dans les contrats. Non, non, mais c'est dans les contrats. Je sais pas le voir. Ça reste entre nous autres, on peut le dire. Ça fait que des centaines de milliers. Puis maintenant, Cardi B gagne des millions de dollars. Est-ce que c'était plus cher que moi puis Jason? On veut savoir ça. Un petit peu moins cher, justement. Il faut que je vous négocie votre salaire. Ça fait que... Puis l'autre truc, OK? Ça fait que là, Cardi, on la bouc. Puis bro, quand on l'annonce, c'est... Là, c'est là que le Fire Festival a commencé. Puis là, ça venait de sortir sur Netflix. C'était la folie. Fait que là, on paye un X montant qui est un bon montant, mais n'oubliez pas que quand nous, on l'a booké, c'était comme 2-3 mois avant que ça soit la folie, Cardi B. Elle avait ses grosses toutes, mais c'était pas l'album de l'année puis ta-ta-ta. Et moi, mon équipe, me l'a pas dit, OK? Mais les boys, 12-13 jours avant, même pas. 9-10 jours avant, elle venait pas. Ça, j'ai jamais dit ça de ma vie. C'est la première fois jeudi. Parce qu'il voulait plus d'argent. Parce qu'il venait tout gagner. Et là... Yesterday's price, not today's price. Et shout-out to Ali D&D encore. Big Ben. Oui, Big Ben. Ali qui est une légende. Fait que je sais pas si vous le connaissez, mais là, vous allez le connaître. C'est comme l'avoir ici. Fait que... C'est quoi? Il aimerait ça, il aimerait ça, Ali. C'est un beau sens. Ça le bosse. Puis... Puis... Comme 4 jours avant, il est comme... By the way, Cardi B, elle vient. Je suis comme... Ben oui. J'espère. Non, non, tu comprends pas. Il dit, moi, ça fait 10 jours, je dors pas. Je dis, comment ça fait 10 jours, tu dors pas? Il dit, elle venaient plus. Je dis, de quoi tu se venaient plus? Il dit, Jumbo, il y a rien que j'ai pas dit à son agent. Tu t'en viens. Tu ramènes ton cuisite. Tu comprends pas. Et Cardi B, c'est la personne qui avait la plus grosse liste de demandes de l'histoire. Ah, ça doit. Qui était la plus gentille, man. Tu sais, quand tu commences à être énorme... Ça a l'air chill. Elle est arrivée tellement gentille. Je suis allé lui parler puis avec son accent. Hey, what's that? Thank you so much. Elle m'a fait un clin d'œil dans le... Elle est tellement chill. Elle est tellement chill, mais... T'as fait ça à moi, Wooderman? Je sais pas. Tu slides dans le DM? Non, mais j'ai comme regardé puis elle m'a fait genre un petit clin d'œil. J'ai fait, oh shit. Ah, c'est ça qu'elle t'a faite. Ah, j'étais content. Fait qu'en tout cas, tu es prêt pour vous dire qu'on avait réservé un... Pas un jet, un 737. Fait qu'il est gay, tu sais. Parce qu'il était genre 46 ou 47. On a un truc de... Les danseuses, les ci, les ça. Attends. Avec toute elle, son équipe, elle a même pas embarqué dans l'avion. Elle a envoyé... Elle a envoyé tout son crew, ses danseuses, tout son crew technique puis tout ça. Elle est arrivée lane back dans son jet le lendemain. Ah, ouais. Ben, on l'a pas payé, mais... Big time. Mais Carly, elle a failli pas venir, man. C'est fou, man. C'est tout le temps, man. C'est cool d'entendre un peu comment ça se passe en arrière parce que, tu sais, nous autres, les fans, puis on voit juste le line-up, ah, il didn't show up, il showed up, puis c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu sais, même le Chec West, quand on était là, juste pour finir avec Métro, 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 je me rappelle que Chec West était comme, hey, son flight est en repas, whatever, là, moi, j'étais comme, OK, il viendra pas. Là, c'est vers 8 heures, je le vois, il hit the stage comme, OK, his plane was late and he made it, tu sais. Il a détruit stage. Il a détruit stage. J'ai jamais remarqué qu'il était là. Non, non, non. Moi, je te jure, ben, tu demanderais à Jay. C'est trop chaud, quoi? Bantoute, mon gars, je courais à gauche puis à droite. Non seulement j'animais, mais en plus, j'allais chercher des artistes qui s'en venaient dans... Fait que j'ai tellement... J'ai bien vécu, mais j'ai rien vu, en fait, du show. Puis c'est lui, à un moment donné, il me dit, ah, je sais quoi, il a tout pété. Mais non, je sais quoi, c'était pas là. On l'a remplacé tantôt. C'est comme, ben oui, mais il est arrivé à la tête. On l'a vu, même dans le Artist World, il était là. Là, j'ai un blanc de mémo, mais quand il a chanté sa toune... C'est quoi, l'intérêt de la toune, whatever? C'était fou, c'était fou, c'était fou. En tout cas, tout ça pour vous dire que les boys, Métro, Métro, c'est un projet à long terme. C'est cool d'entendre que, ben justement, je pense que ça l'a solidifié. Comme je disais, même les critiques que je voyais, ah, Olivier Primo, c'est d'où qu'il sort, comment ça, c'est lui. Puis à la fin, moi, je le dis aux gens, je dis, guys, c'est pas si facile que ça faire ces affaires-là, man. C'est beaucoup de travail puis le fait que tu réussis puis là, on a des affaires comme Drake Pull Up puis it's only gonna get bigger puis je pense que c'est là pour rester. Juste vous dire, puis ça, ça me dérange pas de le dire, un festival comme Métro, Métro qui est pas un gros festival comme Cheyaga, pas encore, mais tu sais, comme cette ampleur-là, ça coûte entre 8 puis 10 millions de risques, man. Faut que tu le sortes avant que la porte ouvre. Fait que jusqu'à une semaine après, le temps que tu comptabilises l'alcool, la vente, l'assil, ça, tu sais même pas si tu vas faire de l'argent ou pas, man. Même si tu t'as vendu tous tes billets, même pas, faut-tu vendre l'alcool, faut-tu vendre de l'eau, faut-tu vendre le goodies, ce qu'on appelle. Faut même un sold-out festival, ça veut pas nécessairement dire que c'est un profit. ben non, ben non, ben non, ça représente combien une vente de billets dans une marque? C'est comme 80%. Fait qu'il faut que t'y les vendes, mais c'est 80%. Après, il faut qu'ils fassent beau, il faut que tu vendes de la merch, il faut que tu vendes de la bouffe, il faut que tu vendes tout. Regarde, ça fait ça. aussi, les artistes coûtent cher, les gars. Ça coûte cher. 8-10 millions. Je viens de le dire, pour un festival gros comme nous autres, je vous laisse imaginer comment un festival de Québec, ça coûte cher à faire. C'est comme un autre niveau. Alors, c'est-tu comme ça que tu procètes quand vous faites vos line-up? C'est-tu, on a tel budget? On n'a pas le choix. Puis après ça, t'as des slots, puis t'es comme, je vais chercher le... Ben oui. Puis là, après ça, quand tu fais ton budget, puis ça soit sur n'importe quel événement, EDM, n'importe quoi, bon, tu book tes headliner, puis là, après, bon, tu dis au gars, bon, ou à la fille, j'ai tant d'argent, ouais, mais moi, je vais me demander ça, mais si tu veux jouer avant ce gros artiste-là, tu prends ça. Fait que je vais donner un exemple comme l'autre, je veux pas dire combien il est chargé, mais il m'a dit, moi, je veux ça, je suis comme, il est là, on m'est dit, moi, j'en ai tout le monde sur le stage. Je, comme, OK, man. Fait que tu sais, on négocie, il a baissé, c'est comme ça. C'est comme ça. Du bargain au niveau du pacing, tu sais, c'est quand même fou. Mais tu sais, on parle d'événements huge comme ça, il y a même Escapades, j'ai vu que t'étais là pis ça avait de la roulette aussi. Ah, c'est ça. Tu sais, des festivals comme ça de cette ampleur-là. Pis tu sais, on connaît toute l'histoire de Young Canet au IGA qui travaillait, qui grindait, mais t'avais aussi tes parties Summer Kick, c'était ça? Summer Kick, man, dans l'aréna de Sainte-Martine. C'est-tu comme ça que ça a vraiment commencé, Jean-Pierre? En fait, en fait, moi, depuis que je suis tout petit, je travaille pour mon père. Pis encore aujourd'hui, c'est notre entreprise de tout le monde parce que moi, je suis le visage, mais notre entreprise familiale, c'est mon père, mon frère, pis moi. C'est juste ça. Qu'on en perde ou qu'on en fasse, ça va dans le même basket. Pis quand t'en prends, ben c'est les trois. C'est ça notre entreprise. Nice. Fait que... Young Canet. Dans le temps... Young Canet, mon rapport, quoi. Mon but quand t'as une épicerie pis t'es dans une épicerie, c'est de recevoir les gens. Tu sais, tu vas faire ton épicerie, la première chose que tu veux, c'est quand tu rentres, ça soit beau, ça soit propre, ça sent bon. Fait que la première chose quand tu reçois des gens, ici, t'es content, ça soit beau, ça soit nice. Tu sais, vous recevez du monde. Vous êtes des hosts, vous autres ici. Fait que moi, j'ai été élevé comme ça, comme un host, pis je recevais tout le temps les gens, tous mes amis à Noël, 30 personnes, je faisais de la fondue pour 40 personnes, je faisais un gâteau avec des chambres. C'était tout le temps chez toi que ça se passait. Tout le temps, tout le temps. Fait qu'un jour, avec mon oncle, DJ Jopay, shout-out à DJ Jopay. Comment? Qui était DJ Jopay, qui était DJ ici, on a passé devant tantôt. Whatever. Fait que, il me dit, on fait-tu un party ensemble? DJ pis tout, je suis comme... Beau. Ouais, je peux. On a rempli l'aréna de Sainte-Martin. Sainte-Martin, à l'époque, il y avait 4000 habitants. OK? Wow. L'aréna de Sainte-Martin était brune et orange, était dégueulasse. Quand on a fait le summer kick... à Sainte-Martin. Hé, je suis à l'heure de Sainte-Martin, man. Je suis à l'heure de Sainte-Martin, qui est le plus beau village au Québec. Let's go. Quand on a rempli l'aréna là-bas, il y avait 2000, je sais pas, peut-être 3000 personnes-ish. Pis, trois semaines, quatre semaines avant, on savait que ça allait être sur-sau-d'out. On a fermé la ville, il y avait tellement de monde parqué partout. Mon père m'a dit, il a tout le temps été avec moi, tu sais, moi je suis allé voir mon père, je dis, ça te tente-tu, on a investi 10 000, on fait un party, t'es comme, tu sais quoi? Si tu te plantes, tu vas savoir qu'on l'offre plus jamais, pis si ça marche, ben tu vas me prouver que c'est nice. Il me dit, on mette-tu du sable dans l'aréna? Oh shit, OK. Là, je suis comme, ben oui. Je l'appelle mes partenaires dans le temps, on mette-tu du sable? Mon père est un vieux tracteur parce qu'il déneigeait son propre riche dans le temps avec son propre tracteur. Bon, il a fait venir, je sais pas combien de dizaines de voyages de sable dans l'aréna l'été. OK? Fait que tu sais, il n'y a plus de glace. Les gens rentraient dans l'aréna, ils faisaient 7 000 degrés, plus le sable mouillé, c'était dégueulasse, ça coulait. Encore à ce jour, je croise le DG, le directeur général de l'aréna de Sainte-Martin, pis il dit, joli, j'étais un jour, on trouve encore du sable. C'est ça que j'allais dire. D'un crac, d'un chambre. Vous avez foutu la merde depuis longtemps. La merde. La deuxième année, le gars nous a dit « Ton sable, là, bang! » Ah ouais? Fait que, ouais. C'est là que ça a commencé. C'est comme ça, man. Summer kick. Crazy, man. Comment t'as trouvé ça, toi, man? Il faut qu'on fasse la recherche ici au podcast. C'était fou. Pis tu sais, là, il y a eu le Beach Club, éventuellement, t'as décidé, vous avez décidé d'acheter ça, ça allait existait avant. Oui, mais oui. C'était une place qui n'avait pas vraiment trop des pop, c'était plus house, pis là, t'es arrivé, pis on a vu, genre, un new wave, là, commencer. J'ai entendu que c'était un projet immobilier au début. C'était-tu supposé être détruit pis faire des buildings au début? En fait, ça n'a jamais été supposé être détruit pis c'est encore un projet immobilier, mais stand-by parce que là, c'est fou. Ça va. Ouais, exact. Mais, fait que, mal le temps, mon père a vendu un gros immeuble pis il avait fait de l'argent pis lui, il voulait s'acheter un genre de terre, je sais pas quoi, il voulait investir là-dedans. Pis un jour, un gars m'appelle un de mes amis pis il me dit ah, il y a Hardwell, je sais même pas c'était qui dans le temps, en 2014, il me dit, excuse-moi, été 2015, il me dit Hardwell s'en vient au Beach Love, c'est le DJ numéro 1 au monde, tu veux-tu venir voir ça? Hey, man, moi, je place des oranges à Saint-Martin, à Saint-Martin, dans notre IGA, des cocombes pis de la salade, je suis gérant de fruits et légumes, j'ai des broches, je suis laid, man, je suis pas plus beau aujourd'hui, mais je suis laid, je suis vraiment laid, là. Ouais, dégueulasse, le shirt, la camisa, j'ai pas de shape, je suis black, j'étais dégueulasse, pis j'invite mes amis, je suis comme, on s'en va au Beach Club, là, tout le monde est comme, le Beach Club, on vient de la rive, ça, nous autres, c'est comme 1h30 de route, on arrive là-bas, j'arrive dans le parking, et là, excuse-moi, c'était pas un doigt, c'était Armin Van Buren, pis là, je suis genre, c'est pas, c'est pas pas beau, ça manque vraiment d'amour, mais le site est incroyable, c'est un presqu'il, c'est ta première expérience en tant que client, en fait, le site est fou, check bien ça, 15 minutes après, le gars me présente le propriétaire qui passe, Pierre Chouette, la première affaire, je lui dis, t'es-tu à vendre? Arrête! T'as le jeu? J'ai arrêté deux shootouts de Spernoff, j'étais fini. Fait que je lui dis, t'es-tu à vendre? Il me regarde, pis il me dit, ben toi, t'es à vendre, je dis, ben, je suis acheteur. Come on. Trois semaines après, on a acheté. Pas trois mois, trois semaines. J'avais jamais eu d'événementiel, rien, fuck all. J'ai dit à mon père, j'ai l'emmené une journée, j'ai dit, ben, une journée, un mercredi, il s'était fermé, mouillé à Sio en plus, avec son Ford F-150, rouge, je vais m'en rappeler toute ma vie. J'étais dans le parking, il me dit comme, c'est incroyable, c'est à placer, tu penses-tu qu'on peut développer le site? Ben, sûrement. Fait que le but était de faire une année ou deux, changer les permis, « By the way, le beach club ferme ». Non, non, je m'entends très bien avec mon économie, c'est pas ça, mais dans le sens que le beach club, c'est ça, ça fait du bruit. Puis il m'a dit, aïe, tu sais quoi, c'est une petite place incroyable, man, on a investi ici. Fait qu'on a pris l'argent qu'on avait fait avec la vente de l'autre truc, puis on en a mis une partie là, puis c'est partie de même, man, puis l'année d'après, par exemple, à la place de faire, genre, on le roule le temps, on a mis de l'argent là, on a tout refait, on a fait des pubs dans le temps, la TV, le nouveau, le tourner dans le temps, il y a huit ans, c'était dégueulasse, même des cinéas à main, c'était pas dégueulasse, mais c'était ça à l'époque, on faisait des pancartes d'autoroute, puis les premiers shows que j'ai annoncés, on en vendu, genre, zéro billet. Parce que dans le temps, c'était pas un succès dès le début. Mais non, mais non, mais non, mais non, j'ai fait, j'ai fait une, le premier show, c'était Hardwell, c'est pour ça que je passais à Hardwell tantôt, puis on avait fait une coproduction avec une compagnie, je vais à terre, parce qu'elle est vraiment connue, puis deux semaines avant, quand ils ont vu les ventes en ligne se sont retirées, ils m'ont laissé, moi tout seul, le petit nouveau là-dedans, puis ils m'ont dit, ah non, puis tu sais quoi, j'ai pas le goût d'énommer parce que ça sert à rien, puis on travaille ensemble maintenant, mais ça a été tough pour nous autres au début, puis le succès populaire a été énorme, parce que dans le temps, la vente en ligne, on s'en va à l'été 2016, personne n'a acheté en ligne, man, c'était ton promoteur du coin que t'allais payer, je sais pas si vous vous rappelez, puis t'achetais à la porte, tu prenais une chance d'arriver puis il n'y a plus de billets, puis tu retournais de bord, donc maintenant, c'est 95 % en ligne, puis si t'as pas ton billet, tu rentres pas, mais dans le temps, puis là, la première journée à Hardwell, ça a été un franc succès, on a vendu 2000 billets à la porte, à ce temps qu'on en vend 200, c'est un miracle, fait qu'on l'a explosé, puis là, ça a été un succès ultra populaire la première année, puis on a perdu vraiment beaucoup d'argent, notre famille, on était tout seuls là-dedans. Il y avait tellement d'artistes aussi, votre été commençait tôt, puis finissait tard, il y avait tellement d'artistes, c'était comme, c'était un gros gauge que vous avez fait. Puis la première année, on a vraiment perdu beaucoup d'argent parce qu'on a booké, puis là, je vous ramène à l'été 2016, 2004, whatever, l'argent était au pair, aux States. Avec le US. Moi, je payais, mettons, X 100 000 $ US, quand j'ai commencé à payer les artistes, il était à 1,30. Le dollar a... God damn, c'est ça. C'est écroulé. Ça, ça fait mal. Le 30%, c'est non seulement mon profit, mais plus que mon profit, même, j'ai tout... On a tellement perdu d'argent dans les boys la première année. Je ne vais même pas dire combien parce que si mon père, écoute ça, il va pleurer, il va dire... Je ne veux même pas que tu me rappelles ça. Il va tirer, il va tirer à la pleine. En tout cas, on va dire que le succès populaire a été énorme, puis là, à la fin de la première année, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Mon père, il dit, regarde, moi, je t'ai fait confiance là-dedans, puis je comprends les circonstances, mais il dit, moi, je ne réinjecte pas d'argent. Si tu veux quelqu'un, va chercher des partenaires ou on développe. Je suis arrivé à chercher des partenaires qui sont avec nous autres depuis six ans. Tu connais Joe et tout ça, toute cette blague-là. Big Shardard. Oui, Big Shardard à tous mes partners aussi. Depuis ce temps-là, on est partenaires ensemble, puis on a eu le fun, on a eu dur. Puis tu sais, c'est tout le temps quelque chose. Ce n'est pas évident. Ce qui est dope du Beach Club, c'est que c'est vraiment une place unique. Il n'y a aucune place comme ça au Québec. Même au Québec, trois ans et une ailleurs, une presqu'île de même. Même j'étais là à Afro Beach récemment, Big Shardard, John Ké, tout l'équipe. C'était fou, un moment donné, je vais en arrière, je vois où il y a plus la plage. C'est beau. J'étais comme, damn, man. Le site, il est fou. Ici, je pourrais avoir un party différent à la piscine. Ce n'est pas le même vibe que devant le stage comme il y a plein de spots. La première année, c'était ça. Tu avais un show comme en avant. Tu avais un show en avant. Tu as souviens, tu avais deux DJs. Mais faites-moi plaisir, les boys, l'année prochaine, venez tourner un podcast au Beach Club. Ben oui. OK. Puis vous allez voir que le matin, quand il n'y a pas un show, wow, c'est tellement peaceful. Confession, je faisais du paddleboard. Quand je travaillais là-bas avec lui, le matin, j'arrivais à 8h, c'est du paddleboard. C'est malade. T'entends le monde des glissados crier. Loin, là. T'entends. Puis moi, j'ai habité là pendant deux étés parce que j'habitais à Sainte-Martin dans le temps. J'avais une chambre en arrière. Moi, je me réveillais le matin. J'étais comme, je suis tout au Club Med. C'est malade cette place-là. C'est malade. Puis un jour, si ce n'est plus le Beach Club, si c'est un développement, les gens, ils vont venir le visiter, le spa, l'hôtel, whatever, qu'est-ce que je vais faire là-bas. Puis les gens, ils vont faire comme, wow, cette place, c'est incroyable. Si je vous demande une question random comme ça à chacun de vous, votre party favori au Beach Club depuis que vous êtes là? Un petit rapid fire, le premier équilibre. Moi, je te dis Wyclef Jean parce que c'était magnifique. Wyclef Jean, nu-pied avec son... Oui, c'était fou. C'est fou, hein? On a un Wyclef Jean. C'est pas long. C'est un Wyclef Jean. C'est un Wyclef Jean. C'est un Wyclef Jean. C'est un Wyclef Jean. Il joue du piano. Et là, il parle aux gens, il fait monter le public sur scène. On était dans le VIP à côté, mais que tu sois dans le VIP ou en avant, c'était un show magique. Sunshine, c'était magnifique. Un des meilleurs artistes en show, effectivement. En passant, allez tout checker l'entrevue que j'ai faite avec Wyclef sur le classico, Big Shot of La Famille, Fénix Prod, Y'all ready, Puis Oli, est-ce qu'on peut aller aux toilettes? Bien sûr, vas-y, vas-y. Tu peux y aller, mon chambre? Oli, toi, c'était Sean Paul? Bon, moi, c'était Sean Paul. Puis, je ne veux pas dire le show préféré parce que c'est en bas le sens que ce n'est pas correct. Moi, je suis un grand, grand fan de musique électronique. Fait que show de musique en tant que tel, c'est un DJ. Ah ouais? Show en général, ambiance, tout, la prestance de l'artiste, c'est Sean Paul, by far. J'hésitais entre lui puis Danny Yankee qui sont deux jours. Danny Yankee, quand il a sorti Snow, moi, j'étais comme, OK, you got me with that one. Puis même Snow, il en parle jusqu'à aujourd'hui. il a fait des entrevues sur Vlad TV puis comme The Show I Did in Montreal avec Danny Yankee. Il a capoté. Snow, il a capoté Bered. Puis, by the way, Snow, je ne sais pas si, en fait, je ne me trompe pas, il m'a DM puis c'est sur un DM qu'on l'a booké, qu'on l'a mis en contact. Mais pour le moment en contact, mais qu'on a dit à son agent, by the way, Snow, il est à côté. Mais oui, c'était sa première fois qu'il le rencontrait. Exact. C'était la première fois qu'il s'encontrait. puis si tu as un DM de moi ou au Beach Club, en tout cas, c'est moi qui ai répondu. Puis je lui ai dit, ben bro, si tu as tout là avec lui, tu t'en mets ici puis tu te ramènes ton cul puis il s'en presse. Puis c'était fou. C'était un moment. Mais Snow Pass, c'est quelque chose. Puis Snow Pass, c'est chez nous, c'est chez eux. Il a fait, je pense, cinq shows sold out tout le temps. Mais tu sais, je trouve ça intéressant parce qu'on parle de la place, tous les événements qu'il y a eu. Puis cette année, en 2022, vous avez pris une approche pour produiser moins d'événements. Mais ce que je trouve cool, c'est que vous avez fait des collabs. Comme on a mentionné Afro Beach, il y a eu Sunset Vibes, il y a eu Caliente. Toutes les trucs que tu animes. Il y a l'Antifest qui s'en vient. Non, moi, je ne suis pas toujours là. Oui, tu es tout le temps là. Arrête. Je vois des stories, tu es là en avant. Moi, j'étais à Afro Beach. Tu danses un peu, tu fais bouger tes hanches. Je te vois aller. Ça, ça se peut. Mais je vais être à l'Antifest le 13 août au Beach Club. Ça va être légendaire. Allez acheter vos billets live. Big shout-out à John K. Toute la famille. Il va être à l'Antifest. John K. JP made it. Yes, yes. Mais tu sais, c'est ça, je trouve ça vraiment dope que tu continues à faire tes événements. J'imagine que ça t'enlève un peu de workload parce que c'est lourd. Vraiment, vraiment. Puis de le donner à des gars qui sont quand même qui réussissent à remplir la place. Moi, je vais te conter quelque chose d'écœurant, d'incroyable. Le premier Afro Beach 2019. Bien sûr, avant la COVID. La folie furieuse. Et avant, on ne faisait aucune collaboration à part genre le party, c'est quoi? Moi, quand je suis arrivé là-bas, on faisait tant... Je me rappelle, je te voyais sur le balcon pendant que je hostais et je me demandais ce qu'ils pensent parce que c'était lit, c'était fou, le premier Afro Beach. C'était fou, c'était fou. Puis là, j'étais comme... Moi, en fait, après la troisième année, on faisait trop de choses, à mon goût. On faisait genre 30, 35 choses. C'était trop. Puis en toutes les semaines, achetez vos bières, achetez vos bières. Tu sais, même dans les derniers années, tu avais des shows que tu avais quand même des artistes qui étaient quand même relevant puis tu étais comme... Hey Chris, il n'y a pas de billets qui se vendent tant que ça. C'est normal parce qu'on vient de faire un week-end, il y avait trois gros événements. C'est fatigant. À un moment donné, je comprends. Même si c'est son artiste préféré, c'est tout leur artiste préféré. Oui. À un moment donné, ça fait cher aussi. Le premier événement avec un promoteur, ça a été avec JP puis John K pour Afro Beach. Puis tu sais quoi? Quand on a ouvert, c'est eux autres qui ont A-Soul x 1000 pour venir nous voir parce qu'il n'y a pas d'autres promoteurs qui sont venus nous voir. Zéro. Personne, man. Wow. Puis les gars, ils ont A-Soul en malade. Puis quand ils sont venus me vendre le projet, j'étais comme, ben bon, tu sais quoi, on le fait? Ils étaient comme, ah oui? Je dis, ben oui, pourquoi pas? On le fait, ça va être débile. OK, man, on va te remplir ta place. Je suis boli. Tu remplis ma place, je t'ouvre mes portes puis chez nous, c'est chez vous. Puis ça, c'est en 2019. Vous l'avez explosé, explosé. Puis cette année-là, on avait des choix nestis nous autres. Puis by the way, encore une fois, pendant la COVID, l'année passée, les deux Sous, les deux Sous qui ont A-Soul pour venir faire des shows chez nous, c'est qui? JP puis fucking... John K. Ça, c'est important. Puis c'était pas facile de mettre le balle de règle et ramener du monde à point de t'allumée pour 250 personnes. Oui, c'est pas évident. Là-dessus, il est très comme ça puis il est qu'il est quelqu'un que t'arrives avec lui, t'as un beau projet, il va te donner les clés de la maison, tu comprends? Ça, c'est important. C'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a pas beaucoup de salles de spectacle qui font ça. En fait, tu sais quoi? Il y a personne qui fait ça. Lui, t'arrives, tu vas le voir, t'as un projet. Ça peut paraître complètement crazy, ton projet, mais t'as confiance en toi, t'as des bons trucs derrière toi, tout ça. Ali, c'est quelqu'un qui est quand même capable de faire... Je fais le background quel genre d'activité t'organises, tu remplis toutes tes places. Oui, c'est ça. Évidemment, évidemment. Mais sincèrement, si tu me permets, moi, ce que je trouve cool, c'est aussi, c'est un mélange de culture. 100%. C'est cool de voir le Montréal, les communautés africaines parce qu'en ce moment, je sais pas comment t'as réagi toi en voyant la musique Afrobeat en débutant. Moi, j'adore ça. C'est crazy. Il y a beaucoup de monde qui sont jamais allés au Beach Club que maintenant, avec Afrobeat, avec tous les événements qui se passent, c'est rendu un Summer Destination pour des gens qui allaient pas. Là, c'est le running gag que tout le monde se ramasse au Beach Club et j'ai vu les TikToks c'est malade quand tu disais à ta meuf que tu t'envoies à Afrobeat. C'est moi, tu sais quoi? Il y a déjà un thing. C'est ça. Tu sais qu'un événement fonctionne quand il y a tout ce vibe-là. Les gars, un Afrobeat, il faut que ça soit sur une beach. C'est comme la perfect idea. Quand ils m'ont dit, je t'ai comme dans le sable, t'as des palmiers, la musique est là, tout le monde est là. C'est un gros meeting de palmiers. Ça me fait penser aussi comme en faisant des événements comme ça avec des nouveaux promoteurs, un peu des... Je ne veux pas dire nouveaux parce qu'ils ont de l'expérience dans leur domaine. Non, mais nouveaux chez nous, mettons. Oui, tu sais. Est-ce que c'est aussi... Parce que tu sais, je vois un peu un shift dans le personnage d'Olivier Primo à travers les années. J'ai vu le turn-up guy, party guy. Tu es encore ce gars-là, mais je vois maintenant que ça devient beaucoup un entrepreneur. tu deviens beaucoup plus reconnu pour être un entrepreneur. C'est-tu dans un sens de peut-être trouver le prochain Oli Prime qui va être là? Je ne pense pas que je veux trouver le prochain Oli Prime. Moi, ce que je veux, c'est que le Beach Club perdure le plus longtemps possible. Puis comme je te dis, si c'est un développement puis le Beach Club reste le Beach Club la fin de semaine, trois, quatre fois par année, ça sera ça. Mais le but est de... Tu sais, comme cette année, juste finir là-dessus, on fait cinq shows présentés par le Beach Club. On en faisait 30 avant. Et encore une fois, les seuls promoteurs qui sont venus me voir, c'est qui cette année? C'est JP. La Jonker. Et le gars de Caliente qui a un shout-out aussi, mais que JP nous a... Mais le Sunset Vibe, ça, c'était pas des... Ça, c'était Wildland. Oui, c'était Wildland. Puis Wildland a fait un nasty job incroyable, excuse-moi. Très impressionnant. By the way, shout-out à Wildland. Oui. Mais c'est fun parce que c'est des nouveaux visages. Mais en fait, c'est des gens qui sont là depuis OG dans la guise. Mais c'est des gens qui arrivent comme ça et qui s'en mêlent. Parce qu'il y a beaucoup de... Oh, Olivier Primo, il fait ses affaires puis il est fait tout seul. Puis là, je trouve ça dope de voir que c'est ouvert à tout le monde. J'ai eu cette discussion-là avec lui. Puis by the way, l'événement à Wildland, c'était débile, incroyable. Puis moi, je m'en allais là. En fait, j'avais une activité de famille prévue depuis comme deux mois et demi. Je suis arrivé quatre ans à l'événement de famille parce que j'ai fait l'auto, je suis allé voir tout le monde. Puis on parlait dans la loge avant puis j'étais comme... Bon, je m'excuse, mais j'ai des guest list. Puis il était comme... OK, mais c'est chez vous. Je dis non, aujourd'hui, c'est pas chez nous, man. C'est chez vous. Tu me loues ma place. Tu fais confiance à l'organisation qu'on fait. Fait qu'il était comme... Puis si je t'avais... Ah, joke. Si je t'avais dit non, je suis comme... Tu m'aurais dit non. Puis c'est tout, j'aurais payé mes billets. Comment? Je te jure, je te jure. On a eu cette discussion-là. C'était pas... Mais j'ai dit quand même, t'es chez nous, mais c'est chez vous. Tu payes pour être ici. C'est comme... Fait que... Non, non, mais je suis tellement content. Puis cette année, tu sais quoi? Là, le problème, puis là, JP et John K, je vais les rincer un peu. Là, ils ont du méga succès. Fait que là, ils veulent faire... Mais là, guys, c'est tough, man. Rempler 5, 6, 7 000 personnes. Ils l'ont fait. Déjà, c'est gigantesque. Fait que là, ils veulent... On en refait un autre, là. Cette année, je suis comme... Guys, guys, build. Moi, ça m'a pris 7 ans. Fait que... J'adore, j'adore mon snack. John K. À la fin, tu ne vas pas être un hustler si tu ne t'en veux pas plus. Mais non, mais non. J'adore mes discussions avec eux autres. Fait que ça finit tout le temps avec une négociation. Je leur donne 2-3 bouteilles. OK, on s'en parle demain. OK, on s'en parle demain. C'est le fun ou c'est un day party? C'est le fun d'un day party? Oui, oui, exact, exact. Dans le jour qu'on se réunit, il y a une heure d'après-midi, il y a un party. Tu sais, c'est le fun aussi, là. 100 %. En fait, c'est quoi? Il n'y a pas ça au Québec, vraiment. Je pense qu'il y a eu un rise dans tout ce qui est day party, les affaires comme ça. Fait que je trouve que ça va juste parfait avec le trend de tout ce qui se passe. Exact. Question random comme ça, parce que quand tu as acheté le Beach Club, tu avais commencé plus avec des influenceurs, des affaires comme ça. Puis à un moment donné, Bieber était supposé être là puis il n'a pas choisi. Pourquoi il n'est pas venu, Bieber? C'est quoi l'histoire? OK, je te compte ça. Ça, c'est la première fois. En fait, c'est la première fois depuis que j'étais là que je faisais affaire avec un promoteur. Puis by the way, c'est zéro la faute du promoteur, zéro, zéro, zéro. Puis Bieber, il y avait une... Je ne sais pas. C'était un truc de transfert, de visa puis de paiement. Je ne sais pas c'était quoi l'histoire exactement. Et Bieber, ce n'était pas réglé le matin du show. Fait qu'il a juste tweeté, man. Je ne viens pas. Shit. Mais moi, je... Tu as 5000 personnes qui s'en viennent. Non, pas juste ça. J'avais loué la place, là. Fait que là, le promoteur, man, il capotait. Fait que ça a fini en cause sur une affaire dans la main. Je n'ai pas trop subi ça parce que ce n'était pas mon événement. Tu sais, ça, c'est un autre truc aussi. Tu sais, souvent, mettons pour Afro Beach, le monde a dit « Ah, tu organises Afro Beach. » Bon, ce n'est pas moi qui organise. Beaucoup de gens en pensent ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est correct. C'est bien correct. En même temps, tu es le visage de cette industrie-là aussi. Fait qu'à un moment donné, dès qu'il y a quelqu'un qui dit « Genevievement Beach Club, OK, on a ceci. » Les gens savent que c'est chez nous. C'est ça qui est fort de notre trend, tu sais. Mais tu sais, le move des influenceurs, c'était-tu un peu « On fait ça juste pour avoir du hype? » Parce que là, tu ne le fais plus vraiment. Mais c'était ça dans le temps. Je ne sais pas si tu te rappelles les Appearance à Vegas dans les clubs. On a eu le 18e anniversaire de Kylie Jenner. Grosse tante. Ça, c'est incroyable. Qui n'avait pas le droit de faire son 18e dans un bar aux États-Unis parce que c'est 21 ans et plus. Et encore une fois, les médias québécois, la première question, je me fais poser. « Ouais, tu ne te sens pas mal, c'est 21 ans et plus là-bas. » J'étais comme « Guys, c'est plus combien qu'ils font à chaque journée. » Elle se cachait aussi. Elle se cachait pour prendre juste une petite bière. Oui, elle se cachait. Elle était comme « Je peux-tu boire? » C'est impossible, man. Tu peux t'enverser sur la tête. Tu veux, c'est légal. Tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas un gros news, mais elle avait un petit verre comme genre un truc de café. Elle mettait un petit peu de bière dedans. À quel point sont drillées ces gens-là. Elle était comme « OK, je ne peux pas avoir parce qu'il y avait beaucoup de médias qui étaient là. » Je bois un café, mais il y avait un petit peu de bière dedans. Ils sont venus filmés. « Keep it up with the correlation chez nous. » Wow! C'est vrai. Ah ouais, hein? Bon, OK, quand même. Cette journée-là, on a fait 830 articles dans 106 pays. On a des médias de partout sur la planète. TMZ était là. J'ai un blanc de mémoire à Londres. Je parle juste TMZ, Colin. Non, mais à Londres, la grosse presse à paparazzi. The Sun. Elle avait fait la princesse Diana. The Inquirer. Dites-le-nous dans les commentaires. Tout le monde était là. On avait des paparazzi cachés en arrière des clôtures parce qu'il n'y avait pas leur... C'est un jeu, c'était fou, man. Crazy. Quand elle débarque en K-pop, elle était zéro famous en comparaison à ce moment-là. Elle n'était pas à ce que c'est maintenant en plus aujourd'hui. En plus, c'est fou. Elle avait 25 millions de personnes. Elle a 200 maintenant. C'est fou. Dans ce temps-là, tu es supposé d'arriver avec son chum, Tyga. Oui! Elle sortait avec Tyga. Là, on avait comme la rumeur de Tyga va être là aussi. Yo, c'est crazy. C'est comme quelque chose de... On en parle, mais Floyd Mayweather est venu au beach. C'est vrai! Ben oui! C'est vrai! C'est lui qui a le plus dépensé. C'est qui la vedette qui est venue et qui a le plus dépensé? Eux, ils ne dépensaient pas. Il doit y avoir quelqu'un qui vient et qui balle out. Je vais vous conter des vraies histoires de baller. Here we go. By the way, samedi, on a eu le first pick overall de la NBA qui est venu au beach. Ah ouais! Qui était là. C'était où? Des Raptors. Moi, j'attends l'invitation. J'ai un blanc de mémoire. Pas Barnes. Je vais te le trouver. Pourquoi j'ai un blanc de mémoire de même? Premier pick au repêchage. Pas first pick overall. La recrée de l'année, excusez. OK. Attends. On est rendu avec des clients de même. Des gros Instagrammeurs. Je pense à Boris Becker. Tout comme si Barnes. Exact. Scotty Barnes était là. Puis, shout-out à Scotty Barnes qui a fait une story qui a fait le tour de partout. Player of the Year dans la NBA quand même. Ben oui. Puis, on a tellement, tellement... Bon, on a tous les plus gros influenceurs français qui viennent au beach dans tous ces... Maduro Foulot. Tout le temps. Mr. V qui sont venus des... Oh, bro, bro, it's crazy. By the way. Cette année, je vois ça. Je t'ai vu, Oli, avec le shoulder move. By the way, la prochaine... J'attends à deux secondes. John Kay. La prochaine fois que tu m'oublies, j'allais danser. Sur le stage du beach club. C'est le fondant, j'avais dit là. Afro Beach, j'étais là avec maffre des rouleaux. Avec un des gars des plus fameux de France. J'te un jeu, John Kay. J'te donne pas ta bouteille de champagne avec la journée. Mais, c'est ça. C'est ça, j'te un bouteille de pérille. Scotty, il a put down un bon montant, c'est quoi? Oui, oui. Ben, les gars, on dépasse ça un peu. Mais mettons, des gros montants. Bon, ben, l'année de brande marchand, ils ont dépensé comme une trentaine de mille. Mais en fin de semaine, j'ai une table à 75 000. Carre! J'ai le co-founder de PayPal qui vient au Beach Club en fin de semaine. Wow! Ouais, on a des... Parce que maintenant, t'arrives au Québec ou à Montréal, t'écris Best Club. On est le numéro un au Canada. Fait que ça sort tout de suite. Puis maintenant, les gros, 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 gros noms. T'sais, avant, je les filmais pis tout, mais ils veulent pas se faire filmer. Fait que j'ai tellement de grosses vedettes qui viennent au Beach que je parle jamais, qui sont dans les tables cachées ou en arrière, pis tout de suite. Ben, tous les joueurs de hockey, vous pouvez imaginer s'ils viennent au Beach Club tout le temps, tout le temps. Beaucoup de joueurs de football, man, dans l'NFL. Mais comment ça fonctionne? Exemple, tu dis, exemple, une table de 75 000 $, dans le sens, ils payent un montant, mais ce montant-là, c'est quoi? C'est de l'alcool? Good question. C'est juste comme tu réserves l'espace. Comment ça fonctionne, ça? Fait que les bêtons, en fin de semaine, notre grosse table de 75 000 $ pour Chainsmokers, c'est les gars nous ont dit « Bon, ben, nous, on venait faire notre fête. » Pis c'est une amie à moi qui est sortie à Montréal pendant le Grand Prix, qui les a vus dépenser 176 000 $ le dimanche. Pis là, ils se sont mis en amie ensemble pis il est comme « Hey, puis la prochaine fois qu'on vient à Montréal, où que nous? » Pis là, il l'appelle pis il est comme « Hey, nous, c'est ma fête. » Pis Chainsmokers, c'est mes DJ préférés. Est-ce que tu connais le gars du Beach Club? Ben, elle dit « Ben, je veux la meilleure table. » Mais la meilleure table, c'est une méga table qui rentre genre quatre tables dedans. Fait que si tu t'accumules les quatre tables ensemble, c'est 70 000 $ ou 75 000 $. Mais le gars, ping! Fait que tu sais, il y a vraiment beaucoup d'argent qui se brosse au Beach Club pis les grosses, grosses tables, c'est souvent des Américains ou des gens qui viennent pas du Québec. Pas parce que les gens du Québec n'ont pas d'argent, mais parce que les gens du Québec, on va dépenser notre argent ailleurs. Dans le sens que tu vas à Ibiza. Oh oui, c'est normal. Eux, ils viennent ici, ça fait que la précommande est folle, c'est genre... Ils ont précommandé 100 bouteilles de Ace, des affaires là-même, c'est fou. Out of control. Là, tu laves tes mains avec du Ace and Speed. Moi, ce que je trouve dope de tout ce que tu fais, c'est que tu sais, on parle de Beach Club, les événements, mais tu sais, au Beach Club, t'as fait la journée Rap Keb parce qu'il y avait des rappers locales. On a parlé de Métro-Métro, t'as inclus ça. J'aimerais ça voir même une journée Rap Keb continuer dans le futur, ça serait dope. Faut qu'il y aille ça encore. DJ, des DJs d'ici du Québec que tu bookes un peu partout à travers le Québec. Je trouve que c'est cool de toujours mettre un peu d'emphase sur la scène locale, sur qu'est-ce qui se passe ici. En fait, puis je veux souligner, JS Hébert, qui a créé cette agence-là, qui est venu travailler avec nous autres. On ne travaille plus ensemble depuis la COVID, mais JS, on book ses artistes et tout ça. C'est vraiment lui qui a Takeover. OK. Ça existe toujours, mais c'est plus... C'est son agence maintenant, mais vous le savez, au Beach Club, on fait tout le temps jouer le plus d'artistes québécois possible puis à Métro-Métro partout. Fait que là, on essaie d'encourager tout le monde puis même si l'agence est en compétition dans le sens qu'ils bookent des artistes ailleurs, il n'y a aucune chance que nous, on dise non à ça. Nous, on veut comme... Je vais vous donner un exemple, Teezy. Big shout-out, DJ Teezy. Salute. Le plus gros shout-out de Teezy. Teezy qui a joué après Tiesto, qui l'a complètement défoncé puis là, qui joue après Chainsmokers, qui va leur défoncer encore, c'est important pour nous. Le footage est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Fait que, on veut, on veut. Bon, après ça... Vous les placez bien comme on a dit Loud, comme on a dit Teezy. Puis après ça, bon, ça peut-tu être des headliners s'ils perdent à l'international puis les gens veulent acheter 5-6 000 billets pour eux autres à 1000 %. Mais ça, à un moment donné, j'ai eu de la critique. Ouais, mais tu ne mets jamais headliner des Québécois. Mais, guys... Non, non, il faut que ça fasse du sens aussi. Il faut que ça fasse du sens comme... Tu sais, je ne peux pas mettre Tiesto qui ferme pour... Tu sais, comme vous comprenez. Exactement. T'as-tu déjà pensé à faire Midway Records? T'as-tu déjà pensé à ouvrir un label? Fait que, oui, vraiment. En fait, avant COVID, on était vraiment partis. En 2019, nous autres, on avait l'agence, on avait ci, on avait ça, puis... Oui, mais en même temps, tu sais quoi? C'est pas mon... C'est pas mon truc. C'est pas le genre que je ne vise pas, mais c'est... Je ne connais pas ça. Puis j'ai tellement d'affaires, puis le truc, c'est quand t'as tellement de business, puis t'es tellement impliqué dans... Il faut que tu t'entoures tellement bien, puis vous le savez, en 2022, c'est tough trouver du monde ultra compétent. Le monde ultra compétent, il y en a, mais qui veulent rester avec toi longtemps parce que, tu sais, justement, j'ai tellement de choses que si la personne est ultra compétente puis elle part après 8 mois, ça te met dans le marbre puis ce truc-là est en danger. Parce que les gens veulent leur propre truc. Exact. Puis c'est normal. Ils travaillent avec toi puis à un moment donné, puis c'est normal, puis à un moment donné, c'est de se trouver une équipe, c'est de se trouver un entourage, une famille, en fait. C'est important, ce mot-là, une famille, les gens qu'on travaille tous pour le même truc puis on s'élève tous ensemble. C'est intéressant de se dire le mot famille parce que moi, j'ai entendu que les fameuses canettes qu'on voit sur la table beach day every day, c'était une idée, c'était ton bébé, que tu étais comme, j'ai une idée de faire un drink, comment c'est arrivé cette histoire-là? Parce que je pense que ça doit être maintenant un de tes prints. C'est 95 % de nos revenus, man. Wow. Non, non, c'est huge. C'est fou, c'est fou. Puis ils disent que les business de liqueur, de canettes, c'est comme une des business les plus difficiles à prendre des parts de marché. En fait, c'est l'affaire la plus tough, mais encore une fois, ils vont parler d'être bien entouré puis tu sais, il y a le bon moment puis tout le truc. Ça, je touche du bois, mais j'ai été chanceux. Tu as conti chez la tête, hein? Je touche du bois, serre-toi mon 11. Sincèrement, ce n'est pas pour placer, mais cela, il est bon. La boisson est née. Il est bon, il est bon. Oui, oui, oui. Puis... As-tu assez froid? Ah, c'est parfait. Je vais vous envoyer un frigo avec toutes les nouvelles sortes puis toutes. Yo, mon frigo, moi. S'en vais, s'en vais. T'inquiète. Il faut que tu aies un studio que je t'en prie. Gale, gale. Notre frigo, c'est ton frigo. T'inquiète pas. There you go. Je ne sais pas. Fait que ça, ma famille, ce n'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il trouvait ça too much. Il était comme, oye, on peut-tu se concentrer sur un truc? Puis je vous explique ça vite, vite. Je l'ai rencontré plein de fois, mais ça n'a jamais été bien raconté. Fait que ce truc-là, au Beach Club, on avait vraiment besoin d'argent en 2018. Vraiment besoin. Genre des commandites, j'en voulais. Fait que j'appelle mon gars, mon ami qui était vice-président chez Labatt à l'époque puis j'ai dit, Labatt qui ont Corona, Budweiser, Bud Light, c'est la plus grosse compagnie de bière au monde. Fait que j'ai dit, regarde, j'aimerais ça avoir X montants d'argent en plus de commandites sinon je ne passerais pas l'année. Il dit comme, Ali, j'ai fermé la moitié des Saint-Jean-Baptiste au Québec pour te donner de l'argent. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, man. Fait que là, je suis bien découragé puis à l'époque déjà, c'était fou comment ça roulait mais ça coûte tellement cher à rouler, on ne faisait pas d'argent. Fait que je le rappelle deux semaines après puis j'ai dit, regarde, j'ai un deal pour toi. On va créer une canette ensemble. Tu n'auras pas de risque. Tu vas me donner une cote dessus. Fait que si je n'en vends pas, je ne fais pas une scène. Si j'en vends, tu fais de l'argent puis je fais de l'argent. Fait que le gars, Joe Lozon, je suis à l'autre Joe Lozon, a créé cette canette-là, pas celle-là, mais la BJ Alcool, est-ce que ça, c'est de l'énergie, en me disant, Ali, juste te dire, j'ai rentré ça dans la gorge à Toronto parce que la maison mère était à Toronto puis pour une canette, une cale-idée, c'est où? Puis aussi, Olivier Primo, eux, ils font comme, de quoi tu me parles? Ça peut quand même être gros parce qu'on en entend beaucoup parler. C'est un petit player là-bas. Eux, c'est genre, eux, c'est gros truc. J'ai été le premier, le premier, la première compagnie sur la planète puis juste vous dire, la batte, on a acheté Corona, 52 milliards de dollars, cash, une bière. Cash? Comment? Quand je vous dis que c'est gros puis ça, après ça, c'est Modelo, c'est Budweiser, c'est tout. Moi, je ne suis même pas une goutte dans l'océan pour eux autres. La goutte n'est même pas arrivée encore. Quand on a parti ça, j'ai signé un deal avec que la batte ne signe jamais dans le sens qu'il ne donne jamais autant de royauté parce qu'il ne pensait jamais que ça allait marcher. Et la journée de la... Tu n'as pas vraiment d'expérience dans cette game-là. J'ai de l'expérience dans le sens que dans nos IGA, j'en ai tellement placé. Je sais où ils vont ces tablettes, je sais où les placer puis je connais tout ça. Il est bon pour les placer dans les cas. Je crée ce produit-là, on crée ça, on a deux saveurs au début, Orange puis Fruit Punch. Comment ça fonctionne chez la batte, c'est tellement gros. Mettons, tu es un dépanneur à une épicerie et tu es propriétaire d'un Costco. Moi, je t'appelle, salut, ça va, man? On a un nouveau produit, veux-tu des caisses? Je n'avais pas signé mon contrat encore puis la première journée de pré-vente au téléphone avait commencé. Ça fait 400 qu'appels que le jour où je manquais, je suis en meeting, je l'appelle, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je t'ai envoyé le contrat, signe-le là. Parce que bon, moi je chien, je suis bien content. Deux semaines après, j'entends qu'il a vendu sept fois plus qu'est-ce qui se passait. Puis bro, the rest is history puis c'est rendu fou, on est rendu aux States, on s'en va partout, on s'en va au Mexique. C'est rendu fou que c'est notre revenu numéro un. Puis c'est à cause de ça que le Beach Club a survécu, by the way, puis je tiens à le dire. Là, non, parce que là, il vit seul puis il va très bien. Mais ces boissons-là ont sauvé l'événementiel. Puis... Puis maintenant, c'est-tu une compagnie famille? Comme est-ce que c'est toujours « Everybody's involved » ou c'est juste... Tout le monde est involved, mais on a un gros, gros fonds d'investissement québécois qui ont acheté la cage au sport puis tout ça. Je ne sais pas si vous avez entendu la cage. Bon, mais c'est la même compagnie qui ont investi en nous autres qui ont acheté la moitié. Wow. Puis on a des gros, gros investisseurs en arrière de ça que tout le monde connaît au Québec. Ça fait que je suis vraiment content puis ça va vraiment... Ça aussi, c'est là pour rester. Ça, il faut même. Il y a une campagne aux États-Unis qui a été faite par des influenceurs. Oui, oui, oui. C'est fou. Il y a quelque chose... Il y a un mouvement derrière tout ça qui est quand même très d'actualité puis qui est... En même temps, c'est ironique qu'un produit qui s'appelle Beach Day Every Day fonctionne autant au Québec. C'est ça que j'allais dire parce que tes produits, c'est Beach Day Every Day, Beach Club, Slice Gang. Toutes des affaires. Toutes des affaires en anglais. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as du backlash genre au Québec à propos de ça? Je n'ai pas de backlash à notre clientèle parce que notre clientèle comprend que c'est marketing. Non, la clientèle comprend, mais tu sais, les médias comme on a dit tantôt qui hate... Je me fais bâcher tout le temps, surtout Slice Gang. Slice Gang, je veux être le restaurant qui s'est fait le plus parlé qu'on n'a même pas ouvert. By the way, on ouvre dans trois semaines. Je suis allé dans mon boy Charlie. Watch out for Slice Gang. Est-ce que vous allez ouvrir? Là, dans trois semaines, le 15 août d'oran qui avait pris le nom asiatique. Pourquoi eux, ils ont mangé de la... Qui? Il y avait un restaurant. Mais nous, on a campain. Tu parles à Bob Ria, genre? Oui. C'était des noms un peu vietcom. Ah oui, c'est horrible. OK, je l'ai oublié. Non, mais c'est intéressant parce que moi, quand je voyais ça, j'étais comme, OK, man, les noms anglais. It's interesting. Mais comme tu dis, c'est marketing à la fin. Oui, puis pas juste ça. Nous, puis il y a beaucoup... Écoute, moi, j'ai le respect pour tout le monde qui essaye ou même qui pense de se partir en affaires. J'ai mon respect parce que c'est tellement compliqué de se partir en avance. Vous le savez, votre podcast, quand vous avez commencé, des fois, ça ne va pas bien que tu es comme, on continue de ça, on ne continue pas puis tu grind, tu grind, tu grind. Nous, quand on a commencé ça, j'avais déjà la vision d'aller ailleurs qu'au Québec. Je ne pouvais pas appeler ça jour de plage tous les jours comme ça n'avait pas fonctionné. Je l'ai parti et c'est la même affaire. Mon but, c'est d'en ouvrir partout. Nice. Parce que ta vision, dès le début, est d'aller à l'international. Oui. En même temps, ça peut être quand même cool un nom français à l'international aussi. 100%. Mais je comprends qu'en même temps, c'est business. Oui. C'est du soleil. Ce qu'il faut comprenner, c'est que comme il dit depuis le début, c'est qu'il y a toujours une part de risque là-dedans. C'est bien beau de vous faire comme, OK, je vais faire une bonne intention, mais cette bonne intention-là fait partie d'un risque qui peut te coûter cher sur tous les autres fucking risques que tu as faits. À un moment donné, il faut que tu sois straight dans tes choix. Est-ce qu'il y a eu du hate de McGill? Non. Je sais que ça venait du frosh week et ces affaires-là. Non, parce que le vrai deal, moi, je suis allé voir l'organisateur et quand j'ai entendu qu'il créait Beach Dish, je suis allé le voir. J'ai dit, au Beach Club, pendant le frosh, je lui ai dit, c'est quoi ce? C'est pas notre slogan, mais c'est comme notre... On le dit, genre. Tout le monde le criait. J'ai vu des... C'est comme, ça te dérange, genre, je peux le prendre, mais comme, je pense que je vais faire mon slogan avec. Il est comme, bro, donne-moi 50 billets pour Tiesto dans deux semaines, je vais le donner à l'association, puis fais ce que tu veux. Ah, OK, c'est comme ça que ça s'est passé. 50 billets de Tiesto, Tiesto. Non, mais il n'y aurait rien fait avec, c'est un... Non, non, je comprends, je sais que c'était juste un petit... C'est comme si, je n'ai pas d'exemple concret, mais c'est comme s'il y a un mot que tout le monde dit, ben, tu fais une marque avec, tu sais, je veux dire, c'est quoi. Non, 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 je comprends, mais j'ai trouvé ça cool quand même que c'est voulu de là, puis tu sais, je trouve aussi, c'est good marketing sense. Toi, tu es là, tu entends ça, tu es comme... Ben oui. J'étais everyday. Mais en fait, c'est quoi? Make sense, c'est ce que je veux dire. Des gens, ça met des gens qui consomment ce marque-là. Tu vois ce que je veux dire? 100%. C'est pour ça que j'ai le chante. Ça vient du public, en fait. C'est pour ça que j'ai le chante au Michelob, parce que McGill le chante. Nous, on était là, la beach day, everyday, c'était lit, là. C'est crazy. Je voulais savoir, je voulais juste faire une coupe comme ça pour... On est à 1h23, on est good, on peut continuer? Ouais, ouais. Ouais, ok, parfait. Je voulais... Comment tu as réagi quand tu as su qu'Elon Musk voulait acheter Twitter? First, moi, je suis un fan fini d'Elon Musk dans le sens que je ne suis pas fan de tout ce qu'il fait, mais je suis fan du... C'est un hustler, c'est un vrai de vrai, là. J'ai trouvé ça vraiment nice dans le sens que je trouvais ça cool qu'un gars se paye Twitter. C'est un gros move, là. Le gars se paye Twitter. Tu te payes un réseau social, mon gars. Ouais, ouais, pas un petit, là. Puis c'est le boss de Twitter, fait que je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas à lui. Puis s'il veut se l'acheter, man, qu'il se l'achète, je trouve ça tellement frais. Mais là, est-ce que quand même acheter un réseau social, c'est comment tu évalues la valeur de ce truc-là? Surtout que ça ne prend pas l'argent. Puis après ça, c'est que par rapport à d'autres compagnies, ton statut par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Un peu comme je pense à PKP qui s'en est en politique, mais qui contrôle des médias. C'est comme... Imagine au niveau d'Elon Musk. C'est mondial. Le gars qui contrôle tout ces gars mais moi, je trouve ça cool. Est-ce que ça serait la personne avec qui t'aimerais t'asseoir pour lui poser des questions? On demande ça à beaucoup d'invités. S'ils peuvent prendre une heure de temps pour avoir un... Ça soit avec n'importe qui. Moi, c'est avec Barack Obama. Oh, wow! La semaine passée, on a eu Michel. Je suis un fan fini de Barack Obama. J'ai lu tout ce qu'il a écrit. J'ai lu sa bio. En fait, j'adore la politique puis je trouve que c'est le politicien le plus frais de l'histoire. Dans le sens, un charisme gargantuesque. puis quand t'as lu sa bio, le gars, c'est un vrai politicien. Genre, il a grindé, grindé, grindé. Puis si tu me parles de l'entrepreneur ou entrepreneur, ça aurait été Steve Jobs, moi. Ouais. Et le mosse, oui. Demain matin, je m'assieds avec, je suis excité. mais Steve Jobs aussi, c'est un bon. Moi, je suis plus la génération à Steve Jobs. Il a changé le monde, man. Il a changé le monde. Puis, by the way, Barack aussi a changé le monde. Ouais. Fait que... Il a changé l'image de la politique. Ouais, Gaël, je suis curieux. Toi, ça s'est... Denzel Washington. Oh, wow! OK, t'étais prêt. Il est frais, Denzel. Yo, je m'assois avec lui. Tu lui poses quoi comme questions? Beaucoup de questions. Beaucoup de questions concernant, je pense, le milieu puis l'intégrité qu'on doit se garder dans ce milieu-là puis un peu comment qu'on doit, des fois, face certaines choses puis comment aborder aussi notre carrière face à ce milieu-là. Je pense, ben ouais. Vraiment... Bonne réponse, man. Avec Denzel Washington, pas vrai. Denzel, il est tellement frère. Il est un peu... Des fois, il est un peu dans la religion, mais quand même... Super legend, bro. Quand je l'ai entendu dans l'entrevue, moi, il m'a beaucoup inspiré. Il y a une sagesse. Il y a une bonne... En fait, il y a très un... Tu prends une situation, tu prends le temps de t'asseoir, tu l'observes, tu réfléchis. Il y a une bonne... Il mijote un peu sur un truc puis après ça... Ces entrevues, il s'en a jamais... Et je rappelle que c'est bon, avec toute la controverse qu'il y a eu avec Will Smith, c'est quand même lui qui est arrivé à William Smith puis il a fait... Dans toute cette histoire-là, c'est comme... Il y a quelque chose qu'il dit qui était incroyable là-dedans qui dit dans les moments que vous allez vivre, qu'on va vivre, les moments les plus highlights parce que... Toi, t'enviens en tabarnade. Moi aussi, vous autres aussi, c'est là qu'on peut devenir le plus crazy. C'est là que le devil, c'est ce qu'il disait. C'est là que... C'est très religieux, mais il dit... C'est là que, en fond, tu peux voir le plus laid de toi-même. Moi, c'est le même que je l'ai trouvé. C'est le même que je l'ai trouvé. C'est la plus grande réussite. C'est là qu'on peut voir le plus laid de nous-mêmes et devenir ça. C'est à nous de contrôler ça. Ça, là-dessus, il débarque son jacket de craie. Comment il meurt à la fin? Je veux mourir comme ça. Oui, oui, c'est facile. Il parle à tout le monde. I'm King Kong. Oh, bro. This is crazy. Jay-Z avait fait un truc avec ça dans son album à un moment donné. Moi, j'étais un Jay-Z hater, fait, whatever. Ah, c'est vrai, tu ne l'aimes pas, toi. J'ai une question random. Là, tu es en train de bump. Moi, je les écoute toutes tes reviews de Poutine, en passant. C'est pour ça que j'ai dit ça dans l'intro. Poutine Connoisseur. J'ai une question. Est-ce que c'était une idée genre, hey, je vais commencer à faire des reviews pour vendre la poutine congelée que je vais vendre dans les supermarchés? Ou j'ai fait ça pour le fun? C'était le contraire. Parce qu'on faisait une tournée, ben, puis Gal, il est venu, on faisait une tournée du Beach Club partout à travers le Québec tout le temps, à tous les débuts d'été pour aller faire de la promo. Puis là, t'arrives dans Chicoutimi, t'arrives à Rimouski, t'arrives... Oh, c'est incroyable. Puis là, la seule place que tu vas manger, t'as faim. Où tu vas, man? Je commençais, puis une journée, un peu, ça brosse. Il y a quelqu'un qui disait Ali Prime, parce que dans le temps, c'était Snapchat. Fait que Ali Prime... C'est mon nom Snapchat, c'est encore mon nom Snapchat. Ali Prime. « Es-tu bonne la poutine? » Puis là, je commençais. C'était un 7 sur 10. Fais comme, ah, ouais. Puis là, le gars m'a envoyé la story après. Puis je fais... Genre, je la goûtais, puis là, la ville après, j'arrive, j'ai... Ils m'ont fait un review. Puis c'est parti de même. Wow. Puis 15-20 reviews après, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Il me disait, moi, je fais de la poutine congelée. J'étais comme, dérange-moi pas. Puis elle me l'a envoyé, puis j'étais comme, bon, pour du congelé, tu sais, si tu compares ça des pizzas pochettes puis tout, c'est fucking bon. Si tu compares ça à ton couscous de la... First, c'est un épais. C'est normal, là. First, si tu compares ça avec mes burgers, si tu compares ça à un Big Mac, c'est un épais. Non, mais ça, c'est normal. Non, mais en mal sens que les gens qui comparent un truc congelé et un micro-ondes à ton burger préféré que c'est la poutine qui se dit être le plat du... La poutine congelée. Moi, quand il me parlait de cette idée-là, j'étais comme... Tu t'attaques à Céline Dion de la nourriture. J'en avance 50 000 par mois. Je comprends. Moi, je trouve que... Là, tu fais comme, yo, on va faire la poutine congelée. J'en avance 50 000 par mois. Bon, combien? 50 000 par mois. Puis je vais à peu près 70 000 burgers au micro-ondes par mois. Let it be known. Vous savez ce que vous entendez ici. Boom, 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 boom. Ici, au podcast, Big Mac, là. Ce n'est pas parce que je le vends à 5 piastres que je fais à 5 piastres. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vas-y. Moi, je développe le produit avec la personne. La personne qui a l'usine de tout ça puis qui me dit « Ben, moi, je vendais déjà des 100 nôtres chez Couchetard. » Ben, là, on pourrait faire un burger ensemble. Fait que moi, je prends une royauté dans le sens que moi, je m'occupe de la... Mais je ne m'occupe pas, mais je fais de la pub. Oui, mais tu manges sur les ventes. Ben oui, ben oui. Fait que moi, je prends une cote. Fait que, tu sais, il ne pensait pas que je fais 5 piastres toutes les fois, mais ça paye la gomme. Tu as entendu dire « Multiple revenue streams ». Et attends, il fait sa propre pub en même temps, c'est ça. C'est ça que je trouve incroyable. Ça paye la gomme. C'est dans le sens qu'il y a des gens qui font faire de la pub à la télé, tout ça. Lui, en tant que tel, tu fais de la pub sur le packaging, right? Oui, oui. Ben, je suis dessus parce que les gens qui me connaissent, OK, c'est lui, mais le but aussi, on s'en va aux States justement avec la poutine congelée. Le monde qui va me croiser en Louisiane, chez Walmart, ils vont dire « C'est un Canadien qui mange une poutine. » C'est un Canadien qui mange une poutine. Tu disais tout à l'heure quand tu parlais, tu disais « Moi, je suis laid. » J'étais laid. Mais façon de dire que... Mais là, tu es rendu un brand personnel. C'est quand tu t'es rendu compte, tu t'es regardé, tu as dit « Moi-même, je suis un brand. » Ou est-ce que tu es parti de même? » Mais moi, je ne pense pas que je suis un brand encore une fois. Moi, je pense que je véhicule le brand que je veux. Puis tu sais, souvent, tellement... Bon, tu as 700 cas qui te suivent. Probablement, je n'ai pas 700 cas qui me suivent. Les gens, ils suivent le... Comment je pourrais dire ça? Oui, exact. Ton univers. Ils suivent l'univers que tout le monde tripe. Si tu tripes sur l'événementiel, tu ne me suis pas. Moi, tu suis l'événementiel. Les gens qui me suivent, ils veulent savoir où je veux manger parce qu'ils veulent aller manger dans des bonnes places. Ils veulent savoir où ça se passe le soir où ils peuvent aller dépenser leur argent pour avoir du fun avec leur ami. Ils veulent savoir c'est où les gros festivals. C'est pour ça que les gens... Puis c'est pour ça que quand les gens me croissent ils sont comme « Hey man, merci pour l'événement. » Ils ne me disent pas « Je suis un fan. » Ils ne me disent jamais ça. Je n'ai jamais ça, moi. Fait que... Toutes les fois, je fais une story puis justement, à Afrobeat, j'ai fait une story avec un gars, il était comme « Bro, l'organisateur ici. » C'est ça que je suis. Je suis un organisateur d'événements puis si tu aimes les événements puis les burgers congelés, je suis ton homme. C'est que ça a bien évolué aussi un peu au début. Quand tu faisais tes stories, c'était comme le gars qui crée les événements, qui est le « back scene » puis après ça, on a découvert l'entrepreneur. Après ça, on voit le gars qui nous propose certains produits, certaines adresses, quoi que ce soit. Tes stories, en fait, ton content de story a évolué avec le temps avec toi-même. On a découvert un gars qui est dans tous les événements, mais maintenant, on découvre un entrepreneur qui vend des produits puis bref, qui fait découvrir d'autres artistes. Même pour un gars comme toi, Gaël, quand tu « hang » avec ton « boy », c'est ton « chum », ça doit être motivant quand même. Est-ce qu'un exemple, tu pitches des affaires « je vais commencer des poutines, je vais faire ci, je vais faire ça » comme même toi, ça doit être motivant dans ton « field » d'animation, tout ça, dire « hey man, j'ai un gars à côté de moi qui est en train de surpasser à chaque année, tout ça, ça doit être… » Je trouve ça super inspirant, en fait, puis je trouve ça beau et j'adore, je trouve ça beau de voir quelqu'un qui a du succès, qui… J'ai aucune jalousie, j'ai aucun… Je suis beaucoup entouré de ça, de gens qui travaillent fort puis tu sais, Oli, tu sais, Oli, souvent, on en passe souvent, tu sais, ils font comme un crus, ils venaient dans une famille riche, mais le gars, il se lève le matin, il travaille tabarnane puis il… Moi, pour moi, ce type de personnalité-là, ces gens-là, ça m'inspire énormément dans mon « day to day » puis je trouve ça le fun, comme discuter avec eux puis échanger avec eux, fait que non, je suis juste… Vous êtes connu ou? By the way? Oui. On s'est connu au New City Gaz, en fait. Oui, mais à cause… À cause du Beach Club, on s'est connu au New City Gaz, on s'est parlé justement, ils voulaient acheter le Beach Club, puis là, moi, j'étais comme, hey, mon Dieu, tu sais, il me parlait, on va recevoir des gros DJs. t'es un débile. Tu sais, tout ça, Puis moi, le Beach Club, je détestais ça, je trouvais ça comme complètement exécrable. Et après ça, il me dit, ouais, on va faire venir des gros DJs, non? Puis là, je suis comme, OK, mais tu vas faire venir des méga vedettes internationales. Il faut avoir des, voyons, des historiques de ça. Il faut avoir des entrevues de ces gens-là. Ces gens-là, c'est des méga vedettes internationales. J'étais comme, il va me rencontrer au bureau. On va le rencontrer dans son bureau. Il est assis dans sa casquette. Un manteau boufflé de main. Il est de même. Il me regarde. Je m'en vais le voir. Et comme, qu'est-ce qu'il disait avec John Kaye tantôt et JP Made It, on arrive avec un gros projet. Sérieux, t'attends. Je fais, il cassa et il sous-cassa. Boom. Tau. On a parti un projet. On a commencé à faire des entrevues. En 2015, j'ai fait des entrevues avec Nicole Moudaber, Thiesto, Kylie Jenner. Kylie Jenner. J'ai rencontré Kylie Jenner. J'avais une entrevue, by the way, avec Justin Bieber. Mais ça a été cancellé parce que finalement, il n'est pas venu. Mais on faisait, je me suis dit, on avait réquisitionné le parc aquatique parce que Justin Bieber venait avec ses amis pour le triper. Son agent avait dit, si vous voulez qu'on aille une entrevue avec lui, il faut que lui aille du plaisir. Donc, dans le sens, qu'est-ce qu'on gagne à faire une entrevue avec toi? On n'en a aucune. On ne te connaît pas. Tu es qui? Puis lui, pourquoi il ferait une entrevue avec toi? Puis là, au parc aquatique, il a accepté finalement. Il a cancellé, mais quand même, j'ai Dan Bezerian. On a rencontré Hardwell, des gros DJs. C'était incroyable pour eux. Puis tu sais, là, on parle depuis tantôt que tous les highlights. Puis tu sais, quand on regarde, exemple, Instagram, c'est tous nos highlights personnels puis on met tout ça. Mais il y a toujours un autre côté. Fait que tu sais, exemple, Olivier, je te demande, c'est quoi toi tes plus gros échecs en business? C'est-tu genre, Névin? Parce que tu sais, souvent, on parle de toutes les belles choses, mon dernier. Puis c'est un beau, un légendaire. Fait que, pendant la COVID, là, tu sais, je sais que tu vas dire. Ah oui? Vas-y, c'est quoi? Vas-y. L'affaire des burgers. Ah, Steve, man, tu le sais. Je fais mes recherches. Olivier, comment? Puis by the way, j'aurais aimé que ça fonctionne parce que c'est les murmures. On avait copié, copié, parce que pourquoi copier, pourquoi inventer quand tu peux copier? C'est terrible cette phrase-là. Shout out Steve Jobs. Mais tu sais, je vais mettre ça au titre pour quoi inventer. Shout out à Steve Jobs. Je dirais que c'est sans france. C'est sans france. C'est une joke, là. Mais, on avait le Shake Shack burger parfait, là. Il goûtait la même, il était parfait. En tout cas, whatever. Fait que là, moi, je l'en sens en grande pompe pendant la COVID. Go, trois semaines après, les restos ouf. Les restos fermes. Non, non. Ah, les restos ouf, c'est vrai, c'est vrai. Puis moi, j'avais lancé ça. Personne ne veut commander. Ubery, tout. La première semaine, êtes-vous prête? J'ai vendu 130 $. Moi, d'habitude, je mets quelque chose en vente, c'est 100 000. Crazy. Là, j'ai fait 130 $. La cuisine, le ghost kitchen, parce que, tu sais, c'était pas un restaurant où tu pouvais aller, il était genre huit, neuf dans la cuisine prête à se faire défoncer. La première journée, ils ont vendu deux burgers et une frite. Wow. Puis bon, ça m'a coûté cher, tout le menu. Mais regarde, à un moment donné, ça ne peut pas tout le temps tout fonctionner. À ceux qui veulent se lancer en affaires, découragez-vous jamais, man. Puis l'autre chose, il y a souvent des gens qui m'ont dit, «Oli, t'es partout, ça ne marchera jamais. Ça ne marche jamais si tu n'es pas bien entouré. Tu ne t'entends pas de personne meilleure que soi. » Puis je te l'ai dit souvent, Gaël, tantôt, il disait, «Gaël, c'est une inspiration pour moi. Lui aussi, c'est un vrai hustle à fond. » Quand il y a des entrevues et tout ça, j'ai arrêté de ça et de faire. Il était 100 fois meilleur que moi. Tout le monde était 100 fois meilleur que moi dans tout ce qu'on... Dans toutes mes entreprises, tout le monde qui s'occupe des branches sont meilleurs que moi. Il faut savoir déléguer. Il faut. Tu ne le dis pas, tu n'es rien. C'est con, mais sans tomber dans un cliché, le film Avengers, c'est un peu ça. Chacun a sa force. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Olivier, il arrive, il organise de quoi, quoi que ce soit. Après ça, on fait des entrevues. « OK, Gaël, gère ça. » Après ça, « Ah, quelqu'un pour le marketing. » Boum, tu prends telle personne. » Il faut être capable de faire cette espèce de recul-là, faire comme « Tu sais quoi? J'organise de quoi? Toi, 11, tu es bon là-dedans. Jay, let's do this. » Ensemble, on se réunit. C'est comme ça qu'on expose. C'est comme ça qu'on est fort dans la vie. Les gens qui veulent juste foncer en haut de la montagne et qui veulent être tout seul, tu vas finir en haut de la montagne. Ça peut. C'est ça, tu peux y aller en haut de la montagne, mais tu vas être tout seul en haut de la montagne. Guys, on va finir bientôt. J'ai une dernière question. J'ai l'habitude de dire qu'il s'en vient ou pas? Il y a tout le monde qui regarde et domine. On a une belle poutine qu'on va peut-être te faire goûter à la fin. Big shout-out, la boîte jaune, la famille. La boîte jaune? Il faut faire un review de ça. Il faut qu'elle soit bonne, les boys, parce qu'on a de bord. On l'a dit, c'est assez risque. C'est pas bon, on coupe au montage. Attends, c'est la poutine, la boîte jaune? Ah non, on va le faire à la fin. Je vous pose une question. Je vais commencer par Oli. C'est quoi votre plus grande fierté dans la vie? C'est travailler avec ma famille. Tantôt, je parlais de mon père, mon frère et moi, tout le monde ensemble. On ne s'est jamais chicané pour une scène. Ça, c'est très rare parce que je connais beaucoup de familles qui ont énormément d'argent. Je connais beaucoup de mes amis aussi qui ont énormément d'argent et qui font rien. C'est bien correct. Moi, j'ai décidé que c'était le contraire. Eux autres, il y en a qui me disent que c'était tellement clair, tu pourrais juste profiter de la vie et ne rien faire. Ils ont vraiment raison aussi. Je vais vous demander. Non, mais c'est vrai, tu peux t'occuper de toutes les manières possibles, mais moi, travailler avec ma famille, je suis tellement content de ça. Mon père, il peut le confirmer, c'est lui qui vient racler le sable. Mon père, qui pourrait prendre sa retraite depuis 30 ans, il vient racler le sable le samedi matin à 7 heures avec mon frère qui peinture les cabanas avant que ça l'ouvre. Le lendemain, le lendemain après-midi, on s'en va vendre des steaks à OIGA. C'est vraiment un affaire de famille. C'est incroyable. Big up. C'est dope, man. Et toi, Gaël? C'est drôle. Même chose, moi, c'est la famille, c'est ma mère, femme monoparentale qui a lévé deux kids dans la pauvreté et qui a fait juste, tu sais quoi? Elle m'a dit, fais ce que tu aimes dans la vie. Fais ce qui te fait vibrer en dedans de toi. Puis, je te parle d'une mère monoparentale qui n'avait pas d'argent et qui devrait faire comme, tu vas faire de quoi dans la vie pour faire de l'argent et ne jamais en manquer. Puis, elle a dit, dans la vie, il faut que tu sois heureux. Écoute ce qui te fait vibrer en dedans de toi. Fait que ma mère puis mon frère, ils ont toujours supporté ça puis que je n'ai pas toujours été présent pour eux parce que justement, je me concentrais full à ma job, mais ils m'ont toujours dit, continue à croire en tes rêves puis même des fois que ça n'allait pas bien, j'en recevais des refus, elle était comme moi, mais t'es-tu heureux puis tu fais tout ce que tu as envie de toi puis qu'il te fait vibrer? C'est comme oui, elle fait, continue. OK, there you go. Très dope, man. Très dope. On passe au Patreon? Vas-y, mon gars. Patreon! Oui, on a un petit segment vite. Des questions rapides, mais avant de passer à ça, premièrement, big love à tout le monde sur le Patreon qui nous supporte, c'est comme ça qu'on a des bons micros puis des bons guests qui viennent chiller avec des jeux puis toutes les bonnes choses qu'on leur offre. So big love à tout le monde, big love à tout le monde qui like, qui share, qui commente, les commanditaires puis bien sûr, aux invités, man. Merci de prendre le temps, for real. Je sais que vous ne faites pas ça souvent. C'est vraiment dope que vous prenez le temps. Puis you know what I mean, vous savez, on est où? On est au Hidden Showroom. You know what I mean? Merci encore une fois, Olivier Primo, Gaël Comtois d'être ici. C'est votre boy J7. C'est votre boy de 11. On s'en va au Patreon. Ouh!